Salut, bonjour. Je ne savais pas trop quoi faire ce matin, quel sujet aborder pour changer un petit peu d'atmosphère. Et je me suis dit finalement qu'on allait revenir aux origines et donc à l'incident UFO de Roswell. Quand on y pense, on va dire que c'est l'événement d'interférences extraterrestres, a priori, le plus riche et le plus significatif, comme base de départ pour réfléchir et pour se bâtir un paysage historique. Tenant compte de ces interférences, je vais commencer tout de suite par un encart, il y a aussi la possibilité que ce soit, ainsi qu'on l'a étudié une fois en vidéo, une fois ou deux, que ce soit en fait l'installation du phénomène de la notion extraterrestre dans la civilisation humaine par la breakaway civilisation. Puisque globalement, depuis 1947, notre technologie a fait un tel bond en avant, dans lequel nous nous sommes engroufrés et qui nous a soumis à l'usage quasi obligatoire de cette technologie pour bâtir, entretenir des relations dans notre société actuelle. Je vous parle là grâce à l'ordinateur qui est bourré de technologies qui sont rétro-ingénierées depuis Roswell, les professeurs, la fibre optique si ça se trouve, quoi d'autre. On verra sûrement peut-être, quoique là c'est plutôt l'historique, l'historique de l'événement, d'un des événements de Roswell. Il va peut-être nous en parler de deux, je l'ai écouté en diagonale. Mais dans les années 47-49, il y a eu entre 14 et 20 crashs d'ovnis répertoriés. Crash ou interaction, rencontre approchée, observation de landing, d'atterrissage on va dire, etc. Roswell. Bon, c'est une vidéo qu'il ne nous dit être en deux parties et cette partie fait déjà 2h20. Donc je vais essayer d'abroger mes encarts. On va essayer d'en faire qu'une seule vidéo. Et je ne vais pas vous la traduire mot à mot, je pense. Son introduction nous parle de cette situation dans laquelle finalement, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut absorber des informations avant finalement d'être submergé par une certaine peur qui bloque énormément de gens. Pas tout le monde, il y en a certains qui vont quand même plus loin. Bienvenue au club. On va tâcher d'aller plus loin. On est allé plus loin. On a admis le fait de la présence, de l'interférence. Maintenant, ce qu'on analyse, c'est qui, quand, quoi, pourquoi, comment ? J'ai dit comment ? Par quels moyens ? Comment ? Et jusqu'où ? En gardant l'encart, le jusqu'où est de plus en plus évidemment la soumission de l'humanité à une intelligence artificielle par différents biens. notamment, dernièrement, celui de l'implantation de la 5G et de la contamination de l'humanité par des nanotechnologies, des organismes plus ou moins biomécaniques, on va dire, qui vont prendre le dessus sur nos corps et nos esprits. Attention ! Donc, on se rappelle que les happy ont dit, si vous retournez pas à la nature, ça va mal tourner. Ça ira mieux pour ceux qui retournent à la nature. Je dois admettre que je ne suis pas actuellement dans cela. Honnêtement parlant, j'habite dans la nature, j'ai un petit jardin, mais bon, il n'y a rien qui y pousse, surtout cette année. Je ne sais pas si je vous ai montré une bouteille d'eau de pluie que j'ai récupérée il y a trois jours. Je l'ai mis dans une ancienne bouteille de vin blanc et quand vous regardez l'eau, c'est comme si c'était encore du vin blanc. C'est à la même couleur. Bon, alors, qu'y a-t-il dedans ? Pour être jaune comme ça, a priori, peut-être du soufre. Mais enfin, à vue d'œil, je ne l'ai pas goûté. Les bouteilles, je ne l'évite qu'une fois. À moins que j'aille au cubi après, mais là, ce n'était pas le cas. Et puis, il pourrait y avoir aussi quelque chose à base d'azote. Entre autres, évidemment, sans compter l'aluminium, le strontium, le marium, etc. Il y a encore des gens qui se demandent si c'est vrai, les chemtrails. C'est quand même intéressant. C'est vrai que ça date d'il y a si longtemps que pour le nombre d'entre vous ou nous, ça dépend de la mémoire qu'on a, ils n'ont jamais vu de ciel bleu. C'est bleu, bleu, quoi. Bleu, français. Bleu, roi. Vous voyez ? Bleu comme ce bleu-là. Si vous le voyez, j'espère. Là. Comment ça brille ? Oui, ça ne brille pas trop. Et non pas, en tout cas, bleu comme ça. C'est un bleu ciel lavé. Même quand vous ne voyez pas un nuage, il y a tellement de couches sur une hauteur atmosphérique, de couches différentes de chemtrails, que je compare souvent ça à du café au lait. Vous savez, vous avez le café noir, vous mettez une petite goutte, ça fait une noisette, ça le bégie un petit peu, et encore, il faut en mettre une certaine dose. Et puis après, vous pouvez en rajouter du lait, du lait, du lait, du lait, avant d'avoir un café au lait qui soit beige clair. Là, on est dans la situation où on a déjà passé le côté noisette, qui est donc ce bleu ciel. Et de temps en temps, ils en rajoutent tellement qu'on le voit, mais après, blanc, blanchi. Mais le vrai bleu, c'est un bleu comme ça, plutôt. Tout tout. Ça, c'est un peu nocturne, quand même. Et puis, autre chose encore, c'est que je me suis dit ces derniers temps qu'a priori, vu qu'on commençait à râler sur les chemtrails, il y en a sûrement un qui s'est dit « Bon, on n'a qu'à bleuter les chemtrails. » Il les colore en bleu, comme ça, ça passe encore mieux. Bon. Reprenons. Donc, il y a les chemtrails. C'est même officiellement déclaré par certains gouvernements, même par un légat du GIEC. Et d'ailleurs, cette eau de pluie pleine de soufre, c'est officiel. C'est un... Alors, c'est... Comment s'appelle-t-il ? Je ne suis pas sûr que ce soit Kiss Anderson, mais un gars complètement taré, là. Il est prêt à balancer 220 000 tonnes de soufre par an, dans l'air, ou quelque chose comme ça. Enfin, énormément de soufre. Dans sa soi-disant hypothèse comme quoi de créer une couverture de soufre nous protégerait du réchauffement climatique. C'est idiot parce que, un, ça augmente l'effet de serre. Et de deux, c'est le soleil qui est responsable à 99% de notre climat et qu'il a des phases cycliques et qu'on est dans une des fins de ces phases cycliques. à la suite de laquelle, en général, d'ailleurs, il y a une petite micro-nova solaire. Je dis petite pour vous rassurer. En général, petite et micro, quoi. Pas... Pas une explosion totale. Et de toute façon, nova solaire, ça signifie que si le soleil est une orange, il perd une partie de sa peau. Il n'explose pas tout en entier. Pourquoi est-ce qu'il n'explose pas tout en entier ? Parce que la création d'un soleil, ça se fait par le biais de courants, de Birkland, des courants cosmiques immenses. Il y a une interaction entre deux courants. À un moment donné, il y a un pitch, un resserrement. et que ces courants, ils sont constamment dans l'univers. Ça ressemble un petit peu à des neurones quand vous regardez certaines imageries du cerveau. Et donc, les dendrites entre les neurones. Et ces courants-là, ils continuent d'exister même si le soleil passe dans sa course de couture de l'équateur galactique. Cet équateur est constitué de différentes couches. Quand il passe, ces couches, ce que les astrophysiciens recherchent, enfin, les officiels, les académiques, pas ceux qui ont adopté la vue de l'univers électrique. Il y a l'univers plasmatique, l'univers électromagnétique, l'univers, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a différents courants dans cette idée d'univers électrique. Enfin bon, ces couches-là, elles s'accumulent devant le système solaire dans sa course. Il y a le soleil et il y a toutes les planètes autour qui tournent, qui le suivent. Elles s'accumulent comme si vous entriez dans une vieille grange et que petit à petit vous preniez des toiles d'araignées sur le nez. Vous savez, vous continuez à avancer. Au début, vous n'en avez qu'une, puis deux, puis trois, puis quatre, et puis à un moment donné, ça force, vous les cassez. Et à ce moment-là de rupture, il y a en même temps une répulsion de vous. Imaginez que la répulsion, c'est la micro-nova. À la suite de l'accumulation, il y a ce moment-là, toutes ces toiles d'araignées, c'est des couches de poussière, donc ça ne serait pas vraiment des couches, c'est des densités de brouillard poussiéreux, sont réexpulsées tout à l'entour. Tout à l'entour. On peut se demander pourquoi est-ce que de temps en temps, Mercure est soumis à une énorme éjection solaire, globalement, ou Vénus, ou Mars, mais jamais la Terre. Le Soleil, c'est une ampoule sans fil, enfin, sans fil apparent. Et si vous avez un ballon qui pète, il pète à 360 degrés à l'horizontale, mais à 360 degrés selon tous les angles de la sphère, tous les équateurs qu'on peut mettre sur une sphère. Donc, il y en a partout dans la pièce. Si vous peignez l'ampoule et qu'elle explose, normalement, il y a de la peinture dans toute la pièce. Pourquoi est-ce que la Terre y échappe ? Globalement, elle y échappe. 1857, le phénomène de Carrington, on en a pris une bonne dose, là, on n'a pas trop échappé, enfin, on en a pris, et ça a déjà réduit à zéro tout le système électrique qui était branché sur les post-télégraphiques, enfin, il y a eu une surcharge énorme d'électricité. Oui, bon, là, ça venait spécialement du soleil, mais sinon, cette électricité qui existe entre cette différence de potentiel qu'il y a entre la surface de la Terre et la haute atmosphère, c'est une partie des énergies libres et gratuites dont je revendique l'acquisition retardée depuis un siècle par l'humanité pour avoir accès à une énergie disponible partout, gratuitement. À partir du moment où vous avez l'antenne, le récepteur, le transformateur, quoi, mais sans fil. Sans fil et sans fréquence électromagnétique nuisible pour la vie en général, notamment l'homme. Et là, on pourrait rentrer sur le sujet de la 5G, ce qui n'est pas le sujet du jour puisqu'on est à Roswell. En fait, donc, cette perception du phénomène de Roswell est assez liée à la notion qu'ont les gens d'à quel point est-ce que le mal peut être mal. le mauvais peut être mauvais. Petit encart, il y a Bisounours, là, ils n'imaginent pas la profondeur et l'extension des réseaux pédocriminels. Ils disent que ce n'est pas possible. Voilà, c'est un exemple. À partir du moment où vous savez que ça, c'est possible, vous pouvez aller encore plus loin et constater aller jusqu'au niveau de l'adrénochrome. Et quand vous comprenez que ça, c'est possible, vous pouvez étoffer ça avec la présence d'entités plus particulièrement dédiées à cette horreur, etc. Donc, après, c'est une question de rodage, de rodage de l'esprit et de calme intérieur de façon à pouvoir supporter. de maîtrise de ses émotions peut-être. Absolument nécessaire d'ailleurs. Un, pour ne pas péter un câble et de deux, pour ne pas nourrir les dites entités qui sont toute une petite variété dont certaines sont dédiées à ça et d'autres juste à vos déborgements d'énergies courants. C'est-à-dire rage, colère et même toutes les émotions. tout ce qui peut provoquer en nous, de la part de notre cerveau, un dégagement d'énergie qu'on va appeler louches, L-O-O-S-H et qui sont une nourriture mais aussi une énergie de base pour construire, pour fabriquer, pour concrétiser, réaliser ce que veulent réaliser les entités qui s'en nourrissent, qui le récoltent on va dire donc plutôt généralement. Thomas Williams, dont je tire cette vidéo, nous dit que le mieux c'est de rester calme, de continuer à en absorber et de continuer à relier les points entre eux, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. En Car, c'est aussi de cette manière-là que même si on n'en reste qu'à la politique très locale et plus générale, plus nationale, plus internationale, c'est en supportant l'idée qu'en local on ait déjà des sectes et autres loges en maçonne ou autre, qu'on peut imaginer par la suite des trilatérales ou d'autres Hellfire clubs internationaux qui ont une emprise encore plus générale, plus profonde. Quand vous en êtes au niveau de la compréhension de ces clubs internationaux hyper, hyper discrets on va dire et nocifs, vous arrivez à mieux supporter le fait que localement l'avocat, le toubib, le maire, le préfet de police, etc. soit en réunion relativement constante et en relation les uns avec les autres constamment pour interagir sur les dossiers ici dans votre propre entourage au niveau communal. parce que ça c'est déjà quelque chose d'à peine supportable pour un humain libre qui constate qu'il n'y a pas d'égalité et que la fraternité n'existe qu'entre eux, entre loges, dans la même loge a priori puisque les loges luttent un petit peu les unes contre les autres aussi, mais toujours sur notre dos. Nous, l'humanité restante, les combien on est ? De gens, 98, 99% et d'humains là-dedans, beaucoup moins, semblerait-il. Parce qu'il y a une partie de ces gens qui, s'ils ne favorisent pas le côté humain, tombent en tant que portail organique ils tombent dans la caractérisation merveilleuse qu'on peut attribuer à l'humain réalisé. Ils tombent plutôt vers l'animalité, on va dire une bestialité nantie d'un certain intellect, néanmoins, parce que tous leurs plans sont quand même chiadés et pointus, interagissant, intermêlés les uns les autres c'est complexe. Regardez là, on va quand même de temps en temps en parler, cette histoire de virus, le nombre de plans sur lesquels cette situation a agi, que ce soit la santé, les libertés, l'avenir, ces applis fliqueuses sur les téléphones portables, l'hypothèse délirante des vaccins, de vaccins qui travailleraient sur l'ARN permettant la transformation de notre ADN et surtout la soumission, la soumission, la subjugation du peuple à des gens qui se disent une élite et qui ne sont que des criminels aux intentions absolument pas humaines parce qu'à priori possédés possédés par la folie du pouvoir mais aussi possédés par les entités qui leur ont mis cette folie du pouvoir parce qu'elles en sont elles-mêmes imprégnées. comme disait Castaneda ils ne luttent pas contre nous ils nous ont donné leur état d'esprit les flyers enfin bon ce n'est pas le sujet quoique Castaneda ce n'est pas le sujet les flyers c'est les archons quelque part archons archantes qu'on retrouve cette racine qu'on retrouve dans la hiérarchie raison pour laquelle peut-être il y a des gens qui ne supportent pas d'obéir à des ordres d'un chef ce n'est pas normal de vouloir un chef vouloir un chef c'est admettre la hiérarchie comme nécessaire et c'est perdre la disposition humaine d'indépendance alors déjà qu'on n'en a pas beaucoup ou en plus prendre un chef mais bon vous constatez évidemment que ce n'est pas une notion qui est assez répandue actuellement pour que tout le monde puisse être indépendant et donc devenir anarchiste c'est-à-dire sans appartenance à une hiérarchie ça n'a pas du tout l'explication qu'en ont donné les politiques depuis de nombreuses années de bordel ambiant non la nature est une anarchie et tout fonctionne à merveille normalement dedans vous voyez tous ont besoin les uns des autres tous ont besoin les uns des autres pour que tout le cycle tout le système fonctionne donc c'est plutôt un cercle ou un globe qu'une pyramide et chaque élément est au centre du globe peut-être au centre du globe à un moment donné enfin bon ça c'est pas du tout le sujet on va pas il y a des gens qui disent ce que tu nous racontes ça nous enseigne mais en même temps ça nous terrifie ça nous fait croire que tout tout est un mensonge bah oui tout est un mensonge les religions sont un mensonge la finance est un mensonge la politique c'est des mensonges et c'est bien c'est bien le cas notre vue du monde est un mensonge globalement enfin la nôtre ici sur ma chaîne et d'autres un peu moins on a sorti des trucs vrais on a dévoilé des mensonges les éveillés d'aujourd'hui enfin les réveillés ou les les lucides on fait ce travail là ils sont dans cette situation là et on lutte contre encore soyons sympas 70% d'endormis zombifiés dont certains sont carrément programmés pour le rester le devenir lutter contre nous ou ou se contenter en fait de cette vie matérielle dans laquelle même souffrant ils se disent j'ai quelque chose à ma disposition et je ne veux pas le perdre donc ils ont quelque chose d'un petit peu matériel à disposition ils en ont très peu ça les abîme et ils ne veulent pas le perdre situation de drogué quoi en clair et ils en veulent toujours plus en oubliant la raison vraie qui explique l'existence humaine sur terre une évolution ésotérique qui est restée cachée au gros du peuple donc occultée des différentes essences qui bâtissent notre transdimensionnalité c'est à dire qu'on a un corps physique un corps éthérique un corps astral un corps mental qui doivent être construits les uns après les autres selon selon différentes méthodes mais là ce n'est pas le sujet mais on l'a un petit peu travaillé sur 2-3 vidéos auparavant revenons on ne peut pas trouver de solution à notre situation sans connaître toute l'histoire en cas c'est la raison pour laquelle j'ose constamment ramener toutes mes pérégrinations intellectuelles à propos des situations politiques à la présence de non-humains ceux d'entre nous qui se réfugient dans les religions en disant un tel avec nous ne se rendent pas compte que cet un tel fait partie de la hiérarchie cette situation-là cette affiliation-là est désirée et est nécessaire à la hiérarchisation qui est mal employée qui est employée contre nous donc ça ne permettrait que de recommencer un cycle quelque part à un bas niveau d'indépendance d'évolution de liberté etc et toujours maintenu c'est les gars ils arrêtent une dope et ils passent à une autre on va se libérer de l'alcool en prenant de la coke exemple débile l'habitude c'est plutôt dans l'autre sens on va se libérer de l'héroïne mais les gars ils deviennent alcooliques bon vous voyez ils n'ont pas beaucoup évolué ils se sont libérés d'une dépendance mais ils sont tombés dans une autre bon c'est ce qui se passe là l'état d'esprit des syndicats ils se sont dit on va défendre nos droits mais ils sont tombés sous les syndicats qui eux-mêmes sont tenus ce qui fait que ça tourne en haut aussi bon vous pouvez prendre 10 000 exemples peut-être pas 10 000 mais quelques-uns comme l'image du monde est niée la situation dans laquelle ça nous laisse est la situation est une situation infantile ça ne nous laisse que les actions que peuvent entreprendre des enfants donc cette situation est partiellement corrigée ou en train de l'être et donc aujourd'hui il va nous présenter Thomas Williams il va nous présenter l'événement de Roosevelt dont les conséquences de l'existence sont déniées par de nombreuses par tout le monde globalement les conséquences à part dernièrement le Pentagone qui admet qu'effectivement les petites vidéos qu'ils ont montrées c'est effectivement des ovnis bon objet volant non identifié ceux qui ne savent pas que les drones existent un drone est un ovni donc ça ne veut pas dire que l'ovni est extraterrestre ou extraterrestre ou autre c'est juste c'est juste une technologie dont on ne connaît pas le pilote ni le fonctionnement d'accord mais ni dont on ignore l'identité de celui qui la commande celui qui est au volant aux manettes ou qui la dirige ni les intentions ni etc ni avec qui ils travaillent ni dans quel but à propos de ces petites vidéos on les a déjà vues nous en 2005 2007 2014 c'est des vieilles vidéos puis c'est pas les plus nuls mais pas loin on voit rien on voit si peu de choses on voit qu'il y a une auréole d'irrisation si on peut dire de l'atmosphère autour de l'objet on voit qu'il fait ce qu'il veut on voit qu'il peut atteindre des vitesses incroyables en un clin d'œil et on voit que on n'arrive pas à en descendre on sait qu'il y a des gens qui ont essayé d'en descendre leur armement s'est bloqué puis eux-mêmes se sont fait descendre au bout d'un moment en fait ça peut ça peut effectivement très bien être des des rods des drones de l'armée des parties secrètes de l'armée et de la même manière qu'il y a eu au goutte à goutte cette infiltration d'informations sur le monde extraterrestre pour nous amener à la technologie mais aussi pour nous peut-être pour éviter un traumatisme trop grand du peuple en voyant des trucs qui flottent dans l'air inexplicables avec des capacités incroyables alors petit à petit nous habitue c'est comme quand vous voulez apprivoiser un animal sauvage au début vous vous montrez une seconde puis un peu plus longtemps puis un petit peu plus longtemps puis vous apportez un petit peu à manger puis vous restez là vous laissez observer puis il s'habitue à vous et petit à petit vous créez un contact et vous avez rompu la frayeur qu'il a de votre présence de vous voir frayeur ou méfiance quoi qu'il y ait des endroits où les animaux sauvages n'ayant jamais vu d'humain n'ont pas peur enfin ça c'est c'est sûrement une vieille époque reculée à laquelle ça devait arriver ça ou genre on reprend tout ce dont on va parler là a été mis sur papier a été écrit c'est pas très facile à lire parce que les documents sont vieux mais c'est officiel c'est du réel puis après alors encore vous pouvez décrire un événement et après l'expliquer de diverses manières et c'est là qu'il y a un autre problème est-ce qu'on décrit l'événement est-ce qu'on arrive à lire le document qu'il décrit et après comment est-ce qu'on l'interprète et à chaque à chaque une de ces étapes là il y a de multiples possibilités et notamment sur la dernière d'interprétation on a vu la vidéo là et déjà je vous ai donné deux possibilités trois même intraterrestres extraterrestres ou armées et dans l'armée il y a différents niveaux de secrets le dernier mirage c'est déjà du top secret ou du secret on va dire mais un ovni ce sera du top secret et un ovni qui aurait des capacités plasmatiques ça c'est du cosmique top secret et vous voyez à chaque fois on peut aller encore plus loin et ça ne va pas être le même régiment qui va s'occuper de ça donc le régiment hyper top secret le cosmique top secret il est inconnu il n'est même pas officiel et là on tombe dans les projets non admis un un knowledge project sujet qui a été développé par Stephen Graham qui a fait de grandes vidéos là-dessus depuis de nombreuses années donc bon aujourd'hui je ne vous apprends rien de nouveau on va juste se remémorer de l'historique et puis on griffait et j'espère que ça va donner lieu à plein d'encarts mais très bref parce que bon on en a fait 3 minutes 50 et ça veut dire un quart d'heure que je parle je suppose on continue donc voici l'histoire vraie de l'incident de Roswell ainsi que du crash quasi inconnu qui a suivi oui il y en a un autre juste après on en avait parlé nous sur ma chaîne ah je ne me rappelle plus le nom j'ai deux mots qui viennent en tête là j'ai pas Sadena et Aztec mais je crois que c'est ni un ni autre on verra plus tard alors avant tout il va nous faire une clarification des niveaux de secret défense la classification ultra top secret appartient à une agence de renseignement de la défense une classification du pentagone selon le pentagone d'autres agences de militaires ou autre on va utiliser d'autres nomenclatures d'autres noms alors par exemple pour le département de l'armée on va utiliser le top secret ou red one rouge 1 STA STA 1 slash 1 enfin bon des fois je vais parler en anglais parce que ça ne nous sert à rien nous on en a un autre en France c'est marrant dit-il ça nous rappelle le Stargate 1 SG-1 pour l'air force c'est top secret S-A-O-P blablabla ou top secret S-C-I S-C-I pour la Navy top secret ultra niveau S ou code 4 pour la NSA vous voyez chaque chaque département a sa classification sa dénomination pour une classification qui peuvent être les mêmes un certain comme s'ils parlaient tous une langue différente ils parlent du même sujet des mêmes sujets ça va être top secret ultra ou au-dessus de top secret above top secret il y a un site internet ATS qui signifie above top secret dans lequel il y a des bonnes informations mais pas que pas que mais il y a du matos la CIA c'est top secret ou niveau rouge alpha le département d'état c'est MS provision NSPD classified bon c'est un peu un pscon pour nous pour moi en tout cas alors après la présidence d'Eisenhower et ses rencontres des années 1950 avec ces entités extraterrestres à plus d'une occasion on se rappelle c'était quoi 54 56 57 un truc dans le genre bon nous on est au courant alors pour ceux qui débarquent là sur ma chaîne et sur cette vidéo il y en a une d'entre elles en tout cas à laquelle a participé un membre du clergé italien qui n'a pas pu s'empêcher en revenant chez lui de rompre l'accord de non-disclosure non-divulgation auprès de sa hiérarchie pour le pape ce qui a donné lieu à la création me semble-t-il du SIV service d'information du Vatican ouais un de plus spécialement dédié justement aux Itis officiellement parlant je dis officiellement parlant parce que ça fait sûrement bien longtemps déjà pendant la guerre avant la guerre il y avait déjà eu des interférences avec les Itis les nazis en avaient etc il y a eu un crash en forêt noire il y a eu il y a eu des crashs aussi en Italie donc de manière évidente quand vous êtes au pouvoir vous créez une commission d'enquête qui finit par être tout un département dédié au sujet nouveau qui apparaît et puis ça n'a pas besoin d'être officiel tout de suite il y a des fonds secrets il y a toujours des fonds secrets de toute façon on sait comment ça marche la banque on se rappelle que le gouvernement est au service des banques quelque part entre autres les banques et que donc la banque sait sortir des capitaux que nous on rembourse après on rembourse après les frais des actions ou technologies dont ils se servent contre nous bravo non mais c'est fin quand même gardez le moral oui gardez le moral on va essayer de garder le moral alors à partir de ce moment là on s'est rendu compte que le président n'avait pas le bon niveau d'information en 1963 Kennedy a essayé de changer ça et puis boum boum une des raisons de plus pour lesquelles il a disparu à Dallas il y a de multiples raisons qui ont fait que son assassinat a eu lieu il y avait l'accord avec Khrouchev il y avait la décision vis-à-vis du Vietnam il y avait sa décision vis-à-vis de la banque fédérale il y avait son attitude vis-à-vis des mafias de la drogue oui parce que lui est plutôt issu d'une mafia de l'alcool une famille qui a fait du beurre pendant la prohibition on va dire on fait jamais du beurre tout seul dans notre monde raison pour laquelle Trump est très mouillé quelque part avec plein de mafias aussi plein de mafias certaines d'entre elles dans l'immobilier notamment dans le blanchiment d'argent et plus je ne sais pas plus s'il y a affinité ou plus plutôt s'il y a obligation pardon ce n'est pas le sujet du tout quoique l'oncle de Trump a travaillé sur les travaux de Tesla et ils sont au courant ils sont bien au courant alors quand Trump voit la petite vidéo du Pentagone dernière avec les deux observations d'OVNI et qui dit c'est une putain de vidéo une diable de vidéo c'est plus pour amadouer le public pour dire dites moi les gars je ne sais pas ce qu'il en est ce que vous en pensez mais quand même c'est fort il sait déjà tout ça mais diplomatiquement parlant pour pour rester copain avec son électorat avec tout le peuple il doit faire comme si lui aussi découvrait un peu la chose parce que si le peuple apprend que ça fait 70 ans en fait qu'il est mené par le bout du nez même Trump depuis 4 ans nous a menti 4 ans ou je ne sais pas combien d'années à la suite de tous les autres qui ont menti d'accord mais là lui il est en action et ça fait 4 ans alors ça fait 4 ans que tu sais que ma femme me trompe et c'est maintenant que tu me le dis quelle est votre réaction à ce moment-là vis-à-vis de ce collègue qui aurait été au courant de vos problèmes de couple depuis 4 ans et qui vous me disent que quand il y a une photo qui est sortie il y a 4 ans que tu es au courant et c'est maintenant que tu me le dis je croyais que tu étais mon ami voilà le genre donc vous voyez pour éviter cette situation-là politiquement c'est mon interprétation pour éviter cette situation-là politiquement il doit faire comme si ah bah dis donc ah bah dis donc c'est spécial quand même qu'est-ce que vous en pensez voilà et en plus il ne dit pas c'est vrai il dit on se demande si c'est vrai le pentagone lui dit on a vu un truc pas croyable et lui il dit on se demande si c'est vrai c'est le pentagone qui lui dit ah évidemment la CIA ne fait que mentir la NASA ne fait que mentir et sur tous les sujets il nous parle de trucs mais elle ment elle ment dans l'interprétation elle cache des choses elle en invente d'autres mais il y a de l'information dedans à prendre chose que doivent faire tous les platistes ils doivent prendre ce qui est bon là-dedans et enlever ce qui n'est pas bon sinon ça nous sépare nous là le public qui apprend tout ça oui qui se renseigne là-dessus et ça ne fait que les servir eux bien c'est pas le sujet à l'hypertisme ou pas mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans c'est une perte de temps pour moi soit on admet les IT soit on ne les admet pas moi je les ai admis j'ai croisé des non-humains un non-humain en tout cas j'en ai peut-être croisé plus mais les autres je ne les ai pas détectés on va dire donc déjà un non-humain je ne sais pas s'il était terrestre ou pas il avait l'air très terrestre mais je ne sais pas s'il était terrestre parce qu'il ressemblait aux anciens soi-disant dieux qui sont venus interférer depuis l'antiquité qui ont été repérés les hommes à cornes et tout ça et on sait qu'à cette époque-là les interférences ont eu lieu grâce à des vaisseaux transdimensionnels donc des Ziti la vidéo sur Zeus par exemple encore un tyran titre de la vidéo un truc dans le genre un Ziti tyran qui nous fait croire qu'il est Dieu le créateur de tout et puis qu'il est Dieu le créateur de tout qui continue à se battre avec d'autres dieux et les autres ils ont créé quoi ? et ce Dieu-là il a besoin de notre dévotion parce que sinon il ne s'en sort pas tout seul je croyais que justement la situation de Dieu c'était une indépendance ultra-indépendance au-delà de l'ultra-création possible on ne va pas être dépendant de quoi que ce soit on se fournit notre propre énergie hein ? enfin bon l'incubration personnelle on reprend donc ce 11 novembre 1963 il devait y avoir un accord avec les Russes de dévoilement de tous les dossiers OVNI on parle beaucoup de ce qui s'est passé aux Etats-Unis au niveau OVNI mais en Russie vous avez vu la taille de la Russie vous imaginez que sur un tel territoire il n'y ait pas au moins autant en proportion et donc beaucoup plus au niveau du pays d'observation de crash de témoignage d'interférence vous imaginez on n'en parle jamais quasiment oui l'affaire de Voronej où il y a déjà trois qualités d'E.T. qui débarquent de la soucoupe dont un robot autonome a priori qu'est-ce qu'il y a d'autre comme à faire en Russie ? il y en a plein mais qu'on connaisse plus ou moins bon là ça ne me vient pas en tête après il y a les déclarations de Poutine de Medvedev les men in black Poutine qui dit les boss sont là-haut très loin il monte du doigt le ciel il ne monte pas du doigt le premier étage de l'immeuble dans lequel ils étaient il nous dit tous les présidents n'ont qu'une certaine une certaine marge de manœuvre ils sont limités ils ont des des directives à suivre même Poutine la Poutine qui admet ça quelque part Poutine globalement je dirais que en fait je mettrais la Russie avant les Etats-Unis au niveau pouvoir sur Terre nombre nombre de populations réalité technologique niveau de connaissance du peuple de leur médecine de leur armement on se rappelle que dernièrement les vaisseaux américains ils retournaient au port ils n'avaient plus de système de brouillage ils n'avaient plus de système de moteur ils n'avaient plus de système de lancement des missiles il y avait déjà une grosse avancée de la guerre électronique russe raison pour laquelle la Syrie s'en est si bien sortie aussi parce que quand ils disent le territoire n'est pas survolable si tu survoles ton avion il tombe comme un fer à repasser donc voilà et là on ignore les Chinois mais bon les Chinois vous imaginez aussi 6000 ans de civilisation et puis d'ailleurs leurs empereurs descendaient tous du ciel les empereurs dragons les ancêtres c'était les dragons ou des grands serpents ou les hindous aussi les ancêtres sont des itis non humains qui peuvent shapeshifter prendre la forme qu'ils veulent comme Zeus qui s'est passé pour un signe soi-disant pour mettre etc il lui a fait un petit signe créant des hybrides de manière officielle même dans la Bible donc la Bible on la traduit de manière intelligente avec à notre disposition le savoir d'aujourd'hui que ce soit pour l'immaculée conception que ce soit pour énormément d'autres choses et on se rappelle qu'à cette époque-là il y avait de nombreux mages qui savaient ressusciter les morts qui savaient marcher sur l'eau qui savaient faire de la l'antigravité j'allais dire de la sustentation qui savaient transformer les choses qui savaient hypnotiser les gens qui savaient faire de l'ubiquité être à deux endroits à la fois en même temps avec des témoins des deux côtés et ça c'est à la disposition de tout le monde normalement si on récupère notre ADN correctement fonctionnel avec 12 brins avec une pinéale grosse comme un point et non pas comme une amande et puis fonctionnel surtout parce que déjà l'amande c'est pas mal quand elle marche bien mais elle marche plus les nôtres à cause de tous les chemtrails à cause des fluors à cause de plein de choses à cause des ondes électromagnétiques alors la 5G ça va la griller complètement ça va griller toutes les capacités ça aussi on n'en parle pas beaucoup vous voyez la 5G elle a plein d'effets alors petit à petit on en parle d'un ou deux ou un ou deux ou trois et en général on oublie de voir le tout et l'association de la 5G avec un virus particulier ou les morgelons ou alors c'est fou mais quand on vous parle de la 5G on ne vous parle que de ses capacités technologiques tellement supérieures à la 4G et on oublie de dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un nouvel apport de technologies électromagnétiques il y a eu de grandes épidémies sur Terre c'était en général aussi couplé avec dernièrement en tout cas des séquences de vaccination dans l'Italie du Nord il y a eu vaccination contre une méningite et dans les deux bleds où il y a eu justement cette méningite et la vaccination de 80 000 personnes il y a eu énormément de victimes du virus qu'on a peut-être de temps en temps en plus comptabilisé comme étant morte du virus au lieu de les comptabiliser comme étant morte avec le virus ce qui sert le projet de monter la panique dans le peuple de faire peur d'attribuer à ce virus une létalité bien supérieure à ce qu'il n'a vraiment et pour moi pour moi et pas que mais pour moi c'est un porteur le virus c'est le porteur de la nanotechnologie associée avec la 5G pourquoi je dis ça en ce moment on accuse Wuhan d'être la source de départ on oublie qu'il y a des laborateurs P4 il y en a partout sur la planète et notamment aux Etats-Unis et au Canada d'où venaient spécialement les souches par le biais du docteur Lieber et de quelques autres collaborateurs chinois qui étaient en stage au Canada alors maintenant on focalise sur la Chine par exemple mais il y en a d'autres et on n'oublie pas qu'il y a justement ces clubs secrets qui n'ont pas les frontières donc si dans un de ces clubs il y a un plan justement de pandémie on fait une pandémie les gars et on bousille la population planétaire d'autres laborateurs P4 peuvent en ce moment sortir des souches qui vont être disséminées à gauche à droite légèrement différentes ou pas de celles qui a touché beaucoup de monde en Chine mais ce n'était pas la même souche en Italie en Iran et aux Etats-Unis ils en ont trouvé cinq différentes et un petit peu avant l'affaire Wuhan il y avait eu un problème à Fort-Dittrick Fort-Dittrick où ils avaient récupéré les souches de la section 731 je crois japonaise lors du projet Paperclip qui n'avait pas uniquement touché les savants nazis ça avait aussi touché les associés aux nazis qui étaient les japonais et qui s'étaient permis des expériences biochimiques hallucinantes et effroyables sur leurs prisonniers c'est peut-être pas 731 c'est peut-être 741 ou 831 enfin je ne me rappelle plus la section machin une horreur une horreur totale l'équivalent des travaux de Mengele le collatéral on va dire Mengele qui a fait des expériences physiques mais aussi psychiques puisque tous les programmes MK-Ultra descendent un petit peu de sa partie on va dire parce qu'il n'est pas seul je rappelle que la Neuerbe avait permis à différentes sections de recherche d'avoir des interrelations entre elles avec communication de leurs apprentissages de leurs données une une pluridisciplinalité un mélange pluridisciplinaire des connaissances comme aujourd'hui on fait se joindre les connaissances en biochimie en cybernétique en quoi d'autre en nano en nanotechnologie on joint ces trois là et on voit ce que ça donne c'est comment dire votre téléphone portable c'est plusieurs technologies ensemble il y a l'optique l'appareil photo la téléphonie puis la miniaturisation de tout ça et puis au fur et à mesure il y a des composants qui changent qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres d'une autre technologie comme nos transistors étaient à lampes avant et puis maintenant sont des des composants électroniques transistors les lampes à les amplificateurs enfin bon vous voyez un petit peu ce que je veux dire on reprend donc le 12 novembre 1963 c'est bizarre je croyais qu'il était assassiné le 3 novembre non donc il a signé un papier Kennedy il a fait signer enfin il a envoyé un papier signé au directeur de la CIA demandant à ce que la CIA libère tous les dossiers parle de ces sujets donc c'est effectivement aussi pour Thomas Williams une des raisons pour lesquelles lui et Marilyn Monroe ont été tués parce que ces deux là JFK et Marilyn ont été amenés sur une base pour voir des vaisseaux et des corps récupérés et qu'elle a commencé à en parler de trop ça aurait été ma copine Marilyn on parle de tout oui c'est possible qu'on se serait pas arrêté là mais bon ça va ça va c'était pas mon rêve mon rêve c'est pas quoi que je peux pas savoir on va dire je peux pas savoir on a eu des conversations animées c'est sûr bon reprenons donc il y a une base dans la zone 51 qui est connue sous le nom de S4 Bob Lazar et d'autres y font référence je crois qu'on peut traduire ça par Sécurité 4 S4 a priori la zone 51 a cessé d'être une base d'opération en 2015 il n'y a pas que la zone 51 il y a China Lake Papou's Lake enfin toute la région est truffée de base on va dire et toutes ces bases sont reliées entre elles de manière souterraine là il faut voir Phil Schneider auquel j'attribue une certaine réalité à se dire pas parce qu'il est passé dans un hôpital psychiatrique que tout ce qu'il dit c'est fou pourquoi est-ce que tout le matériel qu'il avait récolté chez lui a disparu après son assassinat pourquoi est-ce que lui à qui il manquait des doigts une main s'est auto-étranglé avec quatre tours de fil de téléphone pourquoi est-ce que son matériel non terrestre a disparu pourquoi est-ce que ses réserves d'or ont disparu pourquoi et bon c'était le fils d'un sous-marinier qui avait été récupéré avec le plan Pepperclip donc les enfants des ingénieurs et autres éléments nazis récupérés je peux vous dire qu'ils sont suivis à la CIA à mon avis et pas que la CIA là il y a des sections particulières qui sont créées il y a un nombre incroyable d'agences secrètes aux Etats-Unis en tout cas on en connait trois, quatre CIA NSA NRO non il y en a une trentaine et dans chaque entreprise haut de gamme les entreprises que je dis de pointe AT&T Lockheed Martin etc etc Bell IBM même Monsanto il y a des sections secrètes il y a des services secrets d'espionnage mais de protection etc etc de gestion on va dire et on se rappelle que lors du projet Paperclip les éléments allemands qui ont été récupérés ont pris la tête de ces entreprises ils avaient le niveau technologique ils en savaient plus que nos scientifiques que nous enfin nous des alliés donc ils ont vite fait pris la tête de tout ça et de toute façon c'est normal qu'ils avaient pris la tête parce qu'ils étaient financés par les alliés c'était un retour sur investissement en fait les banquiers ils ont créé des stagiaires sous l'air nazi qu'ils ont récupéré après interprétation personnelle mais bon ça me paraît assez logique quelque part banquiers qui déjà à cette époque là n'avaient pas de frontières puis je ne parle que des banquiers mais bon comment dire il y a des gens qui ne travaillent pas dans la finance et qui font partie de ces clubs ceux qui ont fondé le Tavistock ils ne sont pas forcément financiers mais on ne gère pas l'humain uniquement par la finance on le gère qu'est-ce qu'on va dire par le spirituel aussi par le matériel par les armées par l'alimentation par plein de trucs fin de l'encart donc quand ils ont arrêté la zone 51 ils sont passés à la zone 52 et je ne sais pas pourquoi 51 parce qu'il y en avait déjà eu 50 autres pas forcément pas forcément des fois 51 c'est parce que c'est 5 et 1 ils ont plein de codes marrants et différents pas marrants bizarres donc 52 qu'on appelle Dogway c'est dans l'Utah c'est aussi dans l'Utah d'ailleurs encore qu'il y a l'hyper ordinateur quantique qui a déjà stocké toutes les données humaines toutes les données humaines toutes les communications toutes les données toutes les données dans un millième des capacités de stockage qu'il a je dis un millième c'est au hasard dans une toute petite fraction de sa capacité de stockage il y a carrément un lac qui sert pour le refroidissement des ordis entre White Sand Grum Lake Dulce Dulce tout ça tout ça sous les rocheuses les montagnes rocheuses et qui ont existé depuis très longtemps la zone 51 étant aussi liée à l'île Catalina avec une relation directe avec Atlanta reliée au port principal de Georgie Sylvana il y a plus il y a plus de kilomètres de tunnels navigables sous nos pieds que de routes sur la surface il y a plus de kilomètres de tunnels navigables sous la surface que de routes sur la surface ils vous sortent un sous-marin en plein désert s'ils veulent bon on continue bien chapitre suivant les objectifs l'opération majestique 12 ou magique 12 avec un G ou un J ou MG12 c'est une recherche ATS above top secret de développement d'opérations de renseignement responsable uniquement et directement auprès du président des Etats-Unis en quart moi je pense qu'il y a des choses qu'ils savent que le président ne sait pas mais bon on reprend le président Truman en 1947 a décidé de l'existence la création de ce MJ12 sous recommandation du docteur Vannevar Bush et du secrétaire de la défense James Forrestal James Forrestal qui un peu plus tard va apprendre à voler depuis le 16ème étage de l'hôpital psychiatrique où soudain on l'a on l'a mis en traitement c'est assez lié aussi avec les expériences du LSD sur des gens qui n'étaient pas forcément au courant et 2-3 autres affaires qui l'avaient poussé à vouloir en faire part au public alors là on a dit putain il est déprimé il faut absolument qu'on le mette en traitement et puis un beau soir il a voulu absolument apprendre à voler en s'entourant dans son rideau dans le rideau et en passant à travers la fenêtre pas en l'ouvrant enfin bon vous comprenez ce que je veux dire je crois que 2 jours après il devait faire une déclaration ou un truc dans le genre c'est pas des choses qu'il faut annoncer à l'avance parce que si par exemple on aurait été en 1950 et que je vous fasse cette vidéo là c'est un exemple une exposition une histoire une illustration on est en 1950 et je vais vous parler de Roswell de 1947 et je vous le dis samedi soir parce que là on est censé être dimanche matin 17 mai 2020 mais bon je vous le dis samedi soir ou je sais pas si je me réveille le dimanche matin genre c'est pas drôle du tout je vais arrêter de rire pendant la guerre la dernière guerre mondiale les résistants n'annonçaient pas à l'avance qu'ils allaient faire péter tel train et tel train de manière assez évidente pareil aujourd'hui les mouvements populaires ne devraient pas dire demain on se donne on se donne rendez-vous là ou s'ils le disent ou si l'information exude que ce soit de la désinformation ce qui fait que donc le pouvoir en place va à cet endroit là répartir des troupes et tout un système de future gestion de la foule et puis qu'en fait il n'y aura personne ni pas d'événement à cet endroit là ce qui va permettre d'agir ailleurs c'est assez évident quand même moi je dis ça parce que je suis parti du mouvement actif un croulant derrière son écran je ne m'écroule pas encore mais il y a surtout la bouche qui marche je fume je bois je parle c'est la bouche bon on reprend je rigole 10 minutes de vidéo on continue l'objectif de ce groupe c'est l'évaluation des risques le contrôle et le containment le fait de garder l'information à l'intérieur l'information et le matériel a priori pour toute violation de l'espace aérien américain par des des aliens inconnus et possiblement hostiles des aliens d'une ou plusieurs races d'être avancés avancés technologiquement en tout cas présumés être originaire d'ailleurs que de la terre l'application de contre-mesures et l'utilisation de ce qu'ils pouvaient récupérer la rétro-ingénierie et maintenant voilà quelques aspects de cette situation qui a donné lieu à la création de ces organisations un des êtres avancés de nature non humaine sont continuellement détectés en même temps que leurs objets volants depuis le 7 juillet 1947 deux les restes de sept vaisseaux spatiaux volants et les corps de 27 entités mortes non humaines sont maintenant enfin étaient maintenant étudiés par les scientifiques du MJ-12 trois trois des vaisseaux récupérés intacts et une machine de recherche en santé l'étude depuis 1948 donc ça c'est un rapport qui date de 1981 ce qui nous lit Thomas William depuis 1957 il n'y a pas il n'y a pas eu plus de vaisseaux aliens disponibles à l'étude donc à priori récupérés ils en ont détruit que ces êtres avaient soit adapté soit perfectionné leur technologie leur machine de façon à éviter de futurs crashs encore dévoilant ainsi leur présence oui parce que à cette époque là en tout cas ils n'avaient pas tellement envie qu'on connaisse leur présence ce qui fait dire par exemple à Marshall Van Summers est-ce que aux alliés de l'humanité qui ont communiqué avec Marshall Van Summers vous trouvez ça en français les alliés de l'humanité je vous en lirai aussi il y a sur la chaîne faits des documents rares inédits je crois la lecture de deux mémos des alliés et donc je ne vais pas refaire ça moi par contre ce que je ferais bien c'est une lecture des étapes dans la connaissance qui est un petit peu comment dire les alliés ils arrivent ils nous mettent au courant de la situation de ce qui se passe des intentions des problèmes et ils nous disent qu'il y a une solution pour s'en sortir une solution qui n'est pas utilisée justement par les envahisseurs et c'est ça c'est ce savoir cette connaissance et donc c'est ça que j'aimerais vous lire mais enfin il y a 260 articles assez courts mais qui chacun vont demander on va dire à peu près 260 jours au minimum d'études de notre part et oui au moins une année on va dire parce qu'il y en a certains sur lesquels ça va durer plus d'un jour c'est des exercices mentaux de réflexion de philosophie c'est des exercices à pratiquer donc en fait vous ne passez pas à l'article suivant tant que vous n'avez pas réalisé l'article précédent donc ça prend un certain temps vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique mais chacun a son tempo par contre mais il faut faire toutes les étapes a priori normalement oui parce que ça a été fait et mis en place par des êtres déjà avancés donc ils ont une pédagogie élaborée 260 articles donc ça va faire un petit nombre de vidéos je suppose je ne vais pas faire qu'une vidéo là-dessus sinon elle va durer la journée la réalité c'est que finalement ce programme va être de plus en plus compartimentalisé et que la vérité va être de plus en plus profonde et cachée au fur et à mesure du temps donc le président et tous les membres du congrès qui auraient pu y avoir accès vont être pris en charge par la CIA enfin l'OSS l'équipe Pepper Clip et des scientifiques Zionistes Zionistes l'Office de Contre-Intelligence si on peut appeler ça comme ça en français qu'est-ce qu'on va dire ? Contre-espionnage Si vous avez le niveau sécurité-défense adéquat vous permet de consulter les documents du MJ-12 aux Etats-Unis Depuis la DIA le service d'espionnage de la défense les espions militaires il était déjà sur microfilm à cette époque tout ce qui avait décrit avant d'être sous microfilm était au QG du MJ-12 sous le nom de Bigger Command c'est-à-dire commandement plus grand le plus grand commandement peut-être non pas le plus grand mais enfin le grand commandement et c'était dans une section à Flat Rock au Nevada maintenant ce site est sous la direction du comité de régulation nucléaire on dit que cette base était dédiée à l'étude et à autres des radiations résiduelles résultant des tests de la bombe A à proximité dans les années 1950 à part une unité d'inspection de recherche qui était stationnée à Ray Patterson Air Base Air Base base aérienne Ray Patterson qui recoltaient tout ce que l'Air Force avait été en contact avec le tout étant maintenant sur un site du Nevada pendant un certain nombre d'années tout ce qu'ils ont récupéré des crash a été amené à la base souterraine de Flat Rock utilisant tous les les endroits souterrains qui avaient été bâtis depuis 1954 les recherches scientifiques et techniques les analyses étaient soutenues par des avions aérosols sur tout le pays bon il détaille encore il nous parle du NORAD au Colorado qui participe à tout ça le SAC au Nebraska les rapports sur toutes les observations au radar le SICON en Virginie et le centre de commande de Californie eux étant liés à la Navy en Alabama il y a une section dédiée aux recherches et aux rencontres aéronautiques les rencontres que la Marine prend en compte d'ailleurs d'où sortent a priori les deux vidéos dont parlait Trump enfin dont parlait Trump dernièrement et les recherches linguistiques sont conduites par la NASA en Californie une équipe de l'université John Hopkins aha John Hopkins on en parle beaucoup là autour du virus de cette université il me semble et l'Institut National de la Santé traite les renseignements biologiques et médicaux je ne sais plus où j'en suis de ma phrase donc les renseignements biologiques et médicaux sont aussi étudiés évidemment donc vous voyez il y a un crash qui tombe il y a les mécanos il y a les médecins il y a les linguistes il y a le nombre de il y a toutes les disciplines qui sont intéressées la télécommunication la propulsion les carburants le côté exobiologie la zoologie l'étude des différents personnages même des géographes d'où ils viennent voilà donc tel que son nom indique le MJ-12 est tenu par 12 personnes qui sont choisies à vie néanmoins ou néanmoins jusqu'à la retraite 6 sont des militaires ou ont des positions dans l'administration et 6 proviennent des secteurs privés scientifiques oui les secteurs privés à cette époque-là la situation était encore telle que aujourd'hui il n'y aurait plus que du privé seulement le nouvel ordre mondial on va être soumis à des grandes compagnies qui sont privées elles le peuple n'aura plus rien à dire les consommateurs n'auront plus rien à dire ils ont juste à subir donc on va dire non nous on va s'opposer à cet état d'esprit on fait ce qu'on peut parce qu'ils prévoient bien qu'on n'est pas d'accord et ils ont déjà prévu de nous soumettre quand même par exemple en implantant la 5G pendant que tout le monde est confiné chez lui on ne peut ni voir ce qui se passe ni réagir contre si on compte les tours qui crament ça crame aussi en Italie les tours relais 5G il y en avait aux dernières nouvelles 77 qui avaient cramé en Angleterre j'ai quelques vidéos 3-4 aux Etats-Unis il y en a sûrement plus il y avait un petit groupe qui en avait cramé 5 ou 6 déjà il y en a sûrement plus parce qu'il y a un groupe un couple qui en a cramé 5 ou 6 alors il est considéré par l'Etat comme des terroristes mais bon la foule les considère comme des héros le pouvoir en place traite tous les résistants de terroristes actuellement parce qu'ils ont passé des lois supérieurement nocives contre les terroristes restrictives contre le terrorisme parce que normalement c'est eux qui tiennent les terroristes et le terrorisme c'est les Etats les peuples eux ils résistent et en le peuple il ne va pas créer des événements qui vont nuire au peuple donc ce n'est pas le peuple qui place une bombe dans un marché et qui bousille tous les civils alentour ça ce n'est pas une attitude du peuple le peuple ce qu'il peut faire c'est prendre en otage Aldo Moreau je ne sais pas c'était je crois le chef de la Fiat en Italie et encore il n'était peut-être pas aussi autonome que ça par contre l'attentat à la gare de Bologne qui avait fait 80 blessés ou 80 morts et 120 blessés je ne me rappelle plus dans les années 80 peut-être ou avant 70 je ne sais plus je ne sais plus trop je sais que ça avait impacté même notre l'ambiance dans les familles françaises avait été impacté par ce danger nouveau la politique du choc et ça c'était fait en fait par un groupe plus ou moins d'extrême droite il me semble qui lui était en relation avec la loge P2 mais sans le savoir était dirigé par la loge P2 et le plan Gladio c'était Beyond donc en fait les gouvernements ou les entités qui sont au service du gouvernement ou tiennent le gouvernement ou se débrouillent pour avoir un de leurs agents au gouvernement il est possible que le président recommande la présence de quelqu'un mais en fait c'est le MJ-12 qui va décider si le quelqu'un en question va entrer en jeu ou pas de telles limitations dans le pouvoir exécutif c'est une longue histoire qui existe depuis très longtemps d'autant plus que ces 12 personnes appartenaient à quelques familles très puissantes aha aha et hop la Breakaway Civilization qui a une officine officielle secrète de MJ-12 donc il est bien clair qu'en fait elle a plus de savoir et de pouvoir que le président il y a des gens qui disaient qu'il y avait 27-37 niveaux je ne sais plus 37 niveaux on va dire top secret au-dessus de celui du président en fait un président il dure entre 4 et 8 ans et après il peut passer à l'opposition il peut lui arriver n'importe quoi on ne va pas le mettre au courant de secrets qui sont là depuis des centaines d'années et qui sont encore à l'étude ou dont on se sert encore des situations secrètes dont on se sert encore vous ne trouvez pas ça inquiétant qu'on ait des ministres mafieux qui soient la tête du renseignement français vous pensez qu'ils sont au courant de tout moi je trouverais ça inquiétant surtout vu les fanfreluches en question enfin fanfreluches le dernier en date parce quoi c'était peut-être un peu autre chose le gars il est mort il fait encore peur pour vous dire il avait gentiment commencé comme avocat de la mafia en Corse je crois c'est pas le seul Sarko aussi il me semble et donc il y a certains avocats qui connaissent tout ce monde là et qui peut-être par la suite défendent des terroristes ou pas le monde tel qu'il est décrit par la télé n'a quasiment rien à voir avec la réalité de ce qui se passe vous avez compris ça bon on reprend parce que sinon je vais rire pendant un encart je vais dépenser un encart rien que pour rigoler un jour je ferai une vidéo rien que des encarts mais je sais pas s'il arrivera à faire une vidéo sans encart non ça ça va résoudre mais difficile bon soyons sérieux 17 minutes 51 de traduite d'expliquer on va dire en fait il y a quasiment qu'au sein de ces familles qu'il est possible d'obtenir un boulot avec le niveau de sécurité défense requis alors en plus il y a des gens qui ont des capacités mentales psy parce que dans ces familles ils ont la méthode pour développer chez les enfants et j'espère pas uniquement selon les critères illuminati de torture de brimade de fracturation de la personnalité et tout ça mais si ça se trouve il y a moyen de le faire sans être aussi violent brutal et cruel et nocif je ne sais pas moi j'espère bon mais il y a des apprentissages douloureux parce que le reste de la société est maintenu dans un état d'esprit bisounours qui qui est cohérent avec l'attitude de préservation de prendre soin d'empathie humain la situation est difficile comment dire quand on vous dit vous devez vous endurcir on ne peut pas s'endurcir pas encore j'ai l'impression de manière virtuelle peut-être qu'aujourd'hui ils peuvent mais bon à l'époque je ne sais pas leur technologie à l'époque vous savez que l'armée et les côtés secrets ont une technologie bien plus avancée ils avaient déjà des portables de la taille du briquet alors que les nôtres ils pesaient 3 kg avec une batterie de 5 à mon avis chaque année chaque année qui passe on dit que la technologie évolue de 40 ans nous on est bloqué depuis 105 ans et de temps en temps il nous file un truc mais un truc qui est vachement avancé qui est très cher d'ailleurs sur le marché au départ et en fait un truc qui est nocif pour nous les micro-ondes les fours à micro-ondes les téléphones portables ils nous filent des technologies mais elles sont nocives pour nous mais il y a sûrement un moyen d'utiliser ces technologies de manière favorable les ondes d'utilisation des fréquences là ça nous est nocif mais eux s'en servent comme des machines de rifles ou des ondes scalaires Vlakovsky ou Vlakovsky je crois que ça doit traiter du scalaire il y a une utilisation des propriétés scalaires de l'électricité statique enfin aérienne je repense électromagnétisme en tout cas donc il y a la technologie c'est un outil après tout dépend de l'intention avec laquelle on s'en sert et puis un marteau vous pouvez lui donner une forme qui l'aura en pratique à s'en servir ou une forme qui vous permet de vous en servir mais qui abîme soit votre main soit l'objet sur lequel vous tapez vous voyez mais bon vous avez réussi à enfoncer votre clou mais il est tout déformé et puis vous avez la main toute biscornue et irradiée par exemple ou le marteau il est bien plat le manche est sain et vous vous en servez le clou il rentre droit et vous avez pas mal à la main c'est bien ergonomique vous n'avez pas démonté le coude tout ça d'accord c'est pour expliquer ce que je voulais dire il y a même un groupe d'études de l'état d'esprit alien et pour avoir quelqu'un qui étudie l'état d'esprit alien vous avez besoin d'avoir un état d'esprit alien donc il vous faut au moins un hybride à bord et c'est lui qui est le chef je sais pas drôle je ris parce que c'est éprouvant d'être constamment rabattu par la réalité oui rabattu vous voyez soumis moi je trouve ça éprouvant nerveusement pour mes mes désirs de liberté d'autonomie d'indépendance etc a priori c'est pas facile quoi donc il va décortiquer un petit peu l'organisation du MJ12 au moins en trois niveaux le tout régi par le besoin de savoir le niveau de besoin de savoir c'est le niveau de sécurité clearance le niveau top secret qu'on doit avoir donc il y a différents niveaux en fonction de ce que ce que vous avez à faire vous avez accès à certaines informations d'un autre niveau mais pas forcément toutes les informations du niveau il y a certains sujets qui sont hors niveau on va dire mais c'est si vous avez si vous êtes confronté à l'action on va vous mettre au courant d'une partie de ces informations là des informations que vous avez besoin de savoir le need to know donc on a ces douze directeurs qui ont le même niveau d'autorité et ont accès à toutes les informations on considère le président comme étant le treizième membre du MJ12 ainsi que son autorité principale mais cette situation n'a pas duré longtemps nous dit-il bon pour les raisons que je vous ai expliquées de subjugation du pouvoir populaire par les intentions privées et puis le fait qu'il ne reste pas assez longtemps en poste s'il était président à vie bon ce serait différent comme situation mais là comme ce n'est pas le cas on ne peut pas lui donner des secrets qui ne doivent pas passer à l'ennemi après à l'ennemi potentiel une opposition en ce moment la lutte apparente entre les démocrates et les républicains aux Etats-Unis par exemple apparente je dis bien parce que le deep state est infiltré dans les deux parties évidemment les deep states sont infiltrés dans les deux parties donc cette situation d'équivalence du président aux autres douze membres a cessé après Isanowa pour vous dire ça n'a vraiment pas duré longtemps donc il y a des unités d'action composées de scientifiques et d'espions sur demande vous pouvez accéder aux informations sur les scientifiques donc c'est le FOIA Freedom of Information Act c'est une loi américaine qui permet au public de connaître les projets secrets un certain nombre d'années après leur création 10, 20 bon ils vous donnent le dossier des fois le dossier il est caviardé dans tous les sens donc censuré dans tous les sens et il y a certains dossiers ils restent inconnus inaccessibles on vous dit non ça n'existe pas donc par exemple les projets non reconnus vous demandez quelque chose là-dessus on vous dit vous ne seriez pas un conspirationniste vous avez fumé la moquette jamais on n'a pas ça n'existe pas monsieur ce que vous nous demandez n'est-ce pas je ne connais pas non je ne suis pas au courant et si ça se trouve dans le bureau qui attribue justement la libération de ces documents libération ce n'est pas le mot en français c'est le dévoilement ce n'est pas très joli l'ouverture au public voilà on va me prendre moi pour vous répondre vous vous posez les questions et puis moi je regarde sur l'index et je dis il a tel page top et puis je vous envoie le dossier et si ça se trouve je ne suis pas mon chef il a il a tous les index et moi je n'ai qu'un tome des index vous voyez je n'ai pas accès aux autres donc franchement je vous dis non ce n'est pas dans le dossier je vous jure que ce n'est pas dans le dossier le problème c'est que je n'ai qu'un tout petit dossier par rapport à l'immensité des réalités sur papier vous comprenez le secret à tous les niveaux encore le secret et les limitations mais moi je peux être de bonne foi je peux vous le jurer à mon niveau je vous jure que ce n'était pas sur ma liste mais bon je n'avais pas la liste complète et je ne le savais pas peut-être qu'ils s'en doutent c'est partie du jeu peut-être qu'ils savent ça mais ils n'ont pas le droit de dire qu'il y a des listes plus longues ils n'ont pas le droit de dire parce qu'ils risquent la tôle ils risquent même d'être considérés comme espions ou comme traîtres à la patrie les américains en tout cas c'est sûrement pareil chez nous et comme pression le gars il peut dire j'en ai rien à foutre la compression toi tu peux parler un jour on va lui dire mais c'est pas grave ça arrive ça va être arrivé à tout le monde on parle un soir comme ça c'est tellement dommage pour ta femme tes enfants ton grand-père ta grand-mère tes voisins d'en face leurs enfants chiens des voisins d'en face c'est tellement dommage pour voilà pour telle ville globalement plus ou moins ils nous considèrent comme du bétail donc pour eux se débarrasser d'un troupeau vous avez vu avec les épisodes de vaches folles vous pouvez avoir 10 000 têtes de bétail et carissage le paysan il n'a rien à dire c'est un ordre qui vient du dessus en plus en général il y croit bon il y a de la vache folle je ne dis pas le contraire mais ce n'était peut-être pas tout le troupeau qui était contaminé et puis peut-être c'était dû aux farines parce qu'ils ont recommencé les farines animales le scandale des farines animales ça va repartir ils ont ils ont ils ont commencé et aujourd'hui avec tout l'aluminium qui nous balance il y a tellement d'Alzheimer et d'autres maladies plus les résultats des vaccins plus 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 le wifi la 5G bientôt mais bon plus les OGM que finalement un vieux qui devient sénile on ne sait plus à quoi est-ce que c'est particulièrement dû parce que dedans on va trouver de tout chez lui on va trouver de l'aluminium dans le cerveau on va trouver des corps étrangers on va trouver des futurs animaux on va trouver qu'est-ce qu'on ne va pas trouver maintenant nanotechnologie puis en plus pour trouver les nanotechnologies il faut avoir le matériel dédié à la recherche des nanotechnologies je vous disais l'autre jour avec mon microscope je vais pouvoir regarder en gros la cellule mais eux ils travaillent sur l'intérieur de la cellule ils peuvent voir maintenant la cellule comme une ville et ils détaillent tel quartier dans tel quartier telle maison et dans telle maison tel étage et dans tel étage le frigo et moi je regarde la cellule comme eux ils voient la ville pour moi la cellule elle prend tout l'écran et eux ils arrivent à focaliser sur le frigo je prends un exemple évidemment on pourrait dire le poste de télé et ce poste de télé là qui est un tout petit bout dans une cellule dans une partie dans une cellule je peux lui mettre n'importe quelle fréquence dessus c'est moi qui diffuse l'information là si je veux moi ou le voisin c'est ça c'est ça l'impact que je soupçonne de cette technologie qui est transportée par le CV19 et les chemtrails et tout ça et là c'est à ce niveau là le travail que j'ai l'UQB et ça c'est pas un sujet qui est discuté et pour cause il nous a il y a des fuites et il nous il nous entraîne sur des voies de réflexion désiré c'est Mike Matisse qui dit lorsqu'aujourd'hui on vous laisse le choix entre deux trucs deux solutions enfin l'État vous propose une solution il sait que dans le public il y a des conspies il y a des gens qui cherchent donc le conspie de base va trouver l'autre possibilité cachée mais ça c'était déjà prévu et Mike Matisse il dit chercher la troisième la quatrième la cinquième et il y a la troisième quatrième cinquième sixième septième huitième explication aussi de la raison d'être de ce problème en réaction solution vous savez problème réaction solution en stratégie d'application par effet de choc en stratégie d'application progressive en stratégie de toutes les stratégies après qui sont mises en place pour que finalement le projet soit adopté pas forcément demain dans un mois dans un an dans dix ans dans cent ans pour les vaccins c'est dans cent ans c'est maintenant le but essentiel du vaccin c'est la soumission d'un peuple à l'identification sous intelligence artificielle par le biais de la 5G entre autres mais pas que ils avaient d'autres trucs déjà alors depuis cent ans par contre ça a travaillé sur d'autres niveaux cette vaccination de pollution de nos corps de diminution de nos systèmes immunitaires et ça a alimenté des finances de manière incroyable pour Big Pharma donc depuis Pasteur depuis Ava Pasteur depuis les alentours donc c'est un plan qui était déjà prévu bien avant il y a cent ans et qui a qui a mis au moins cent ans à être disponible et réalisable et implantable et actif donc parce qu'officiellement en Chine ils ont passé une loi comme quoi le vaccin va avec l'implantation d'une puce et il y a les tatouages sous-cutanés invisibles et il y a tout ça les dits tatouages sous-cutanés invisibles révélables à certaines lumières peuvent déjà exister alors ceux-là on les voit à l'ultra-violet mais à certaines lumières peut-être qu'il y en a d'autres des tatouages révélables avec d'autres fréquences lumineuses auxquelles on n'a pas vraiment accès on a des lampes à lumière bleue ou noire mais il suffit d'avoir une fréquence particulière qui sorte un petit peu du spectre courant si vous n'avez pas le matériel pour la lire vous ne savez pas peut-être qu'on a déjà tous un code barre sur le crâne il y avait un gars qui avait qui avait vu qu'il avait un code barre sur le crâne qu'est-ce que c'est que cette affaire bon mais c'est quelqu'un d'ailleurs qui est un individu qui se plaint de TI d'être un individu ciblé par psychotronique harcèlement psychotronique gang stalking et autres bon il y a j'espère que j'ai pas eu un tatouage on en a sûrement tout ça maintenant je ne veux pas dire mais depuis 95 tout le monde a respiré des chemtrails et a des morgelons plus ou moins développés que le corps révèle ou pas en fait quand on a les morgelons qui ressortent c'est le corps qui excrète ces morgelons mais les gens qui n'ont pas de morgelons apparents le corps ne les a pas excrétés ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas les morgelons je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont négatifs au test soi-disant du vin rouge je rappelle vous prenez un verre de vin rouge vous gargarisez sur une bouche bien propre vous crachez ça dans un bol c'est mousseux un petit peu un crachat gargarisé et puis vous mettez quelques gouttes 2-3 gouttes d'alcool à 90 ou 70 au minimum et vous voyez le crachat il commence à frétiller dans tous les sens bizarre bizarre à la suite de la jonction d'alcool bizarre pour le moins ah oui c'est animé je ne veux pas dire que c'est vivant mais c'est animé et ça réagit à l'alcool ça c'est bizarre il faut le tannin pour le mettre en évidence le tannin du vin rouge ou du jus de raisin rouge bio si possible donc allez voir le site dataasilum.com d-a-t-a-a-s-l as-i-a-s-y-l-u-m c'est en anglais vous traduisez qu'un traducteur google vous allez voir c'est hallucinant alors vous allez voir qu'il fait des références à plein plein de films et vous allez dire ouais mais c'est du délire c'est des films il exagère regardez bien alors d'ailleurs justement contre les virus zombies l'électricité l'électricité semble être l'indice qu'on peut découvrir dans ces films comme étant la solution pour neutraliser un zombie par exemple un zombie suite à un virus ou un mort-vivant donc c'est dans des films de série B et d'horreur en général des trucs que tout le monde ne va pas vraiment regarder mais là il y avait l'information parce qu'en plus il faut tout regarder même des trucs nuls pour essayer d'être au courant des plans discrets secrets et de leurs solutions parce qu'a priori il faut aussi qu'on connaisse la solution ou le metteur en scène prend beaucoup de risques en nous la donnant mais donc il doit la camoufler d'une manière ou d'une autre je ne sais pas comment expliquer ça alors l'électricité je pense quelle application chez nous actuellement les zappeurs du docteur Clark ou du docteur Beck B-E-C-K Clark C-L-A-R-K K directement je ne sais pas si il y a C-K et les fréquences rifle ou les fréquences anti-arcon c'est des sons pas très agréables au départ à écouter on finit par s'y faire donc vous faites des séances d'écoute de ce son là c'est pas vraiment agréable à écouter au départ en tout cas c'est il y a souvent dans mes commentaires quelqu'un qui en parle Zacharias Frequency fréquence anti-démon ou un truc dans le genre vous pouvez regarder ça sur Youtube je ne m'en rappelle pas qui c'est qui me fait ces commentaires enfin mais bon j'étais tombé là-dessus aussi donc je suis je laisse ces commentaires je crois que oui ça marche bien ça correspond à ce que je suis en train de vous dire c'est des fréquences rifle un petit peu quelque part Zachaios Z-A-K-A-I-O-S je crois je ne sais plus enfin bon qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre et donc ça me rappelle aussi les rods d'horus les égyptiens vous les voyez souvent avec deux bâtons vous savez les statues elles sont comme ça elles ont deux bâtons dans les mains elles tiennent deux bouts de tuyaux on va dire en fait il y en a un qui est en cuivre et l'autre en zinc ou en nickel ou en éteint enfin il y a deux métaux particuliers et la différence de potentiel qui est créée quand vous tenez les deux en même temps induit des micro-courants dans votre corps entre l'une et l'autre et bon les égyptiens avaient encore travaillé ça à un autre niveau parce que dans ces tubes creux il y avait des cristaux la poudre de cristal ou des cristaux différents cristaux différentes tailles de grains différentes imprégnations informations des cristaux vous savez qu'on peut donner une information à un cristal on a un petit peu fait des vidéos là-dessus avec le docteur enfin le docteur un ancien de chez IBM Fogel V-O-G-E-L qui soigne avec les cristaux d'ailleurs les cristaux Fogel c'était une pointure le Fogel en question il travaillait pour IBM IBM étant une de ces entreprises de haute gamme et de pointe qui date d'il y a longtemps et dont on peut traduire l'acronyme par enfin les initiales IBM par IBM Ardok pour vous dire la relation encore plus occulte qui peut exister entre cette entreprise et peut-être le PDG de l'époque mais je ne sais pas mais aussi tout un autre genre de hiérarchie spirituelle et de pouvoir qui ont donc cessé depuis 2015 normalement Ardok s'est fait virer lui ses copains ses ouvriers son staff ce qui ne veut pas dire qu'au niveau des Illuminati et des humains qui étaient soumis à ça les intentions ne durent pas les projets ne durent pas ne sont pas encore en place et oui ils le sont bon mais maintenant si le peuple réagit ces entreprises et ces gens-là ne sont plus soutenus par le côté Ziti niveau Mardok et son staff à quoi je vois ça sont plus soutenus par exemple à la possibilité de trouver quand même sur le net et dans la presse des articles dénonçant la 5G comme étant nocifs des articles dénonçant les vaccins comme étant nocifs ils ne sont pas testés ils ne sont pas fiables ils ne donnent pas de résultats les vaccins de manière officielle l'OMS d'ailleurs sait tout ça le docteur Tal Schaller a lu ces documents à l'OMS à Genève il en parle dans une interview avec Thierry Casasnovas et puis par exemple le fait que ma chaîne n'est pas censurée moi je n'ai pas l'impression qu'elle soit censurée alors c'est vrai que mon nombre d'abonnés il monte et puis des fois pas finir descend je passe des stades et puis après deux vidéos après je remarque hop c'est retombé alors que je n'ai pas perdu d'abonnés j'en ai encore pris j'ai encore des abonnements de temps en temps j'ai des annonces quand les gens s'abonnent donc en fait on est à 2830 à peu près abonnés mais on en a peut-être beaucoup plus beaucoup plus je ne sais pas 2900 je rigole on s'en fout on s'en fout moi je pense que si j'avais 30 000 abonnés j'aurais des problèmes et que là 2008 les gars ils disent mais de toute façon avec tout le reste de trucs que je raconte mais ultra conspi finalement ultra poussé dans ce qui est du délire pour tous les gens qui n'admettent pas les corps énergétiques extérieurs tout ce qui est dans l'astral dans l'éthérique dans les itis l'archéologie interdite la magie la magie selon Tim Riffat ou même la magie mentale selon Dan Winter la cosmogonie résumée par Wes Penray pour eux c'est tellement ça peut tellement être interprété comme étant du délire on va dire mais il fume des pétards toujours un mélange de tabac d'ailleurs la fin de mon mapacho il va falloir que je relance une fermentation parce que j'ai plein de feuilles qui sont juste sèches qui n'ont pas été traitées pour être fumable donc ça doit être fermenté le tabac au moins une fois après c'est en fonction du goût au moins une fois le mapacho le blond je ne sais pas trop je n'en ai pas encore fait du blond fermenté donc voilà alors pour cette année il n'y a rien qui pousse chez moi rien qui pousse tout ce que j'ai mis comme petit semis de graines ça ne pousse pas comme je garde des graines depuis longtemps peut-être qu'elles étaient trop vieilles j'espère qu'elles étaient juste trop vieilles que ce n'est pas la fréquence de Schumann qui varie d'ailleurs j'ai vu que ça pouvait rendre dépressif d'un coup d'un coup vous avez des sautes d'humeur en émotions tristes déprimées alors ça me rassure un peu sur mon état de santé et comment dire mais de temps en temps ça m'aide à faire une vidéo quand je tombe là-dedans je dis attends je vais m'occuper à quelque chose et je vais faire un truc et donc je vous fais une vidéo en plus et de temps en temps ça empêche de faire les vidéos parce que vraiment j'ai pas il n'y a pas de jus ou il n'y a pas le bon jus je râle je me plains je dis on est 3000 abonnés il n'y a personne qui me donne de sous tout le monde prend mes vidéos ils les aiment bien et puis là-dedans il y a 10 personnes qui me me donnent des sous sur mon Paypal alors je râle j'ai des vidéos comme ça que je ne vous ai pas mis parce que je râle de trop je demande des sous je n'aime pas du tout de plaindre de gindre de quitter de faire la manche quand je crachais le feu à Aix-en-Provence j'arrivais facilement à faire la manche parce qu'on est dans une certaine euphorie on est sur scène on a fait c'est un petit peu différent il y a plus de on est plus dans le mouvement puis j'avais un autre collègue qui lui pendant ce temps-là continuait à faire du spectacle il jonglait aussi avec des torches avec tout ça enfin on faisait un petit spectacle et ça gagnait bien dans la soirée en une heure on gagnait de quoi vivre le lendemain à deux et de racheter un peu de matériel pour cracher le feu il ne faut pas cracher le feu trop longtemps les gars attention très vite au bout d'un moment il y a une barre vous vous dites je vais arrêter en respirant pas en absorbant le produit il y a une barre comme ça vous dites oula aïe mais jongler oui allez-y c'est super ça permet justement une dissociation de l'esprit un équilibre des hémisphères une gestion du corps un centrage ah puis je n'ai pas encore fait la petite vidéo sur le yoga quotidien plus ou moins multi-quotidien même le plus fréquent possible avec le centrage la clarification des lieux et le yoga particulier en question après donc la méditation positive quelque part énergétique dans un lieu qu'on a nettoyé on nettoie le lieu dans lequel on arrive centré on arrive centré on nettoie le lieu et après on crée sa bulle de protection à partir de notre coeur de façon à ne pas inclure dans une bulle déjà toute faite des éléments qui seraient déjà dedans juste à côté de nous trop près vous voyez ça parte du coeur c'est en train voilà je n'ai pas fait cette vidéo donc encore bon je pense que ça viendra de toute façon là je viens de tout vous dire mais j'en ai je n'ai que les titres les têtes de chapitre mais je viens de vous la faire la vidéo en fait sans encart donc vous pouvez aussi connaître on reprend avec Roswell UFO Incident vous pouvez aussi connaître la dénomination des unités militaires qui travaillent dans ce cadre là sur demande des fois il faut avoir le niveau pour demander niveau de sécurité défense classification alors ensuite il y a l'enforcement l'enforcement c'est les troupes les troupes d'action ça vient de sections spéciales de l'armée commando mais spéciaux et parmi elles des recrues sélectionnées pas tout le monde a priori celles qui ont un bon background et puis des états de service impeccables évidemment et ces unités sont organisées en compagnie appelées Blue Braze alors la dénomination Blue ça veut dire que ça a un rapport avec les IT Blue Beam Blue Book Blue peut-être même Blue Avian ah oui oui là c'est un grand rapport avec les IT mais bon ce qu'on en sait dans une certaine dans un certain public rencontre in the desert et tout ça là Cory Good machin attention Cory Good comme David Wilcox sont en fait des agents quelque part soit de Black Black Sun soit rotule soit peut-être encore autre chose mais ça va beaucoup mieux pour Wilcox il ne demande plus de sous lui il habite un bel appartement il a des belles fringues et tout ça il nous a fait tout son petit scénario quand il parlait du virus il était là il se forçait un petit peu ou je ne sais pas il fait une vidéo de deux heures ou de quatre heures et il entretient une atmosphère de de hallettement pour un conférencier ça ne le fait pas à moins que on a l'impression que le gars il a les points rouges des snipers sur lui dans sa loge il a croisé Dracula et il arrive je ne me rapporte avec vous et vous avez vu l'ambiance qu'il vous met et à côté de ça il vous dit mais restez cool soyez zen c'est un travail ça et Jean-Jacques Crèvecoeur nous parle de cette dissonance cognitive appliquée où en même temps on vous dit tout va bien et en même temps on vous dit il y a 15 morts de plus mais tout va bien il y a 80 morts tout va bien donc vous êtes vous avez deux sortes d'informations qui vous arrivent et ça maintient en vous un flou total de toute façon tant qu'il ne met pas à jour les problèmes qu'il y a eu déjà good il voulait mettre des droits d'auteur sur le nom de SSP je crois le service enfin programme spatio secret et d'autres trucs il voulait mettre des droits d'auteur on est là pour faire de la disclosure publique gratuite évidemment déjà gratuite normalement enfin les gens qui ont du pognon ils ont déjà accès à ces renseignements-là et de valeur avec plus de valeur enfin je suis en dégue aussi mais avec plus de valeur donc qui c'est qui n'est pas au courant et qui a besoin de l'être c'est la masse populaire elle n'a pas les moyens elle n'a déjà pas les moyens de finir le mois donc on ne va pas la faire payer on ne va pas mettre des droits d'auteur là-dessus mais qu'est-ce que c'est que ça et puis en plus mélanger ça avec des BD avec des films avec des bouquins avec des jeux entertainment donc amusement donc distraction non non c'est très sérieux c'est très sérieux on peut le prendre cool mais c'est très sérieux on n'est pas obligé de ridiculiser toujours les choses de caricaturiser caricaturiser de rendre la chose caricaturale on peut donner laisser la porte ouverte au déni au ridicule on n'est pas obligé non et quand on le fait moi je pense qu'il y a un problème c'est fait pour donc tant qu'il ne mette pas ça à jour tant qu'il ne nous parle pas de la réalité de son contrat avec Gaia TV Gaia TV dont la direction a été reprise par quelqu'un issu d'un groupe occulte secret polonais je crois en Pologne où est mort justement Max Spears qui dénonçait énormément de choses dont on parle là voire jusqu'aux super soldats et voire jusqu'à à la guerre raciale voire plein de choses et à tout le satanisme derrière tout le côté occulte noir malsain s'il a pondu une lettre d'excuse et de soi-disant d'émission sur trois pages en disant je m'excuse et ceci et je m'excuse mais cela mais vous comprenez il génait comme une jeune fille c'est parce que il voulait vraiment donner l'impression qu'il regrettait le plus profond d'avoir mis un pied dans cette entreprise d'avoir signé le contrat mais bon je ne sais pas où ça en est aujourd'hui mais je constate que son appart il est superbe ses fringues elles sont superbes son matos c'est super technologique il va très bien il prend du bide de ne pas se stresser a priori non c'est un agent à mon avis c'est un agent alors j'ai du mal à croire qu'il ne le sait pas aujourd'hui parce qu'on peut être agent sans le savoir si ça se trouve cette nuit je me suis fait programmer pour vous parler de ça non je ne l'avais déjà pas vu il y a quelques temps ça date d'il y a quelques jours déjà une semaine peut-être mais bon il y avait plein d'autres sujets dont je voulais vous entretenir mais j'en ai un peu marre on a fait le tour je continue à m'intéresser en plus entre deux vidéos les travaux de George Webb sur le virus et sur les interrelations entre les Blackberry tous les systèmes c'est comme Epstein ça ne touche pas que la pédocriminalité c'est blanchiment d'argent c'est trafic d'armes trafic de drogue pression il y a tous ces domaines qui vont tous ensemble et qui ne se sont pas arrêtés avec Epstein parce que c'est tous les domaines qui sont concernés par les trafics d'armes donc de guerre et des conflits les conflits ne sont pas arrêtés sur la planète tout ça continue et vu le nombre de pays impliqués on peut dire qu'il y a un Epstein par état et que de manière évidente il n'est pas tout seul dans ce domaine et que de manière évidente j'ai tendance à écrire en ce moment qu'à la veille de son arrestation il était déjà remplacé il n'y a toujours pas de réouverture du Pizzaguet il n'y a toujours pas de réouverture du trou il n'y a toujours pas de réouverture qu'est-ce qui se passe ? il y a une enquête sur les quatre morts dans les services spéciaux du Quai d'Orsay qui se sont fait assassiner par un gars pas au top niveau de sa forme physique ni mentale semblerait-il enfin ça c'est une excuse encore alors qu'ils enquêtaient sur le studio le petit studio la petite garçonnière d'Epstein à Paris à comparer avec les révélations de Gérard Forêt sur le réseau pédocriminel qui était protégé par la préfecture de police à un certain niveau pas tout le monde ne généralisons pas jamais bon ces histoires-là ça touche toutes les grosses entreprises françaises a priori les entreprises de pointe technologiques pratiquent ça sont infiltrées de tous ces clubs sectes et autres loges et même loin de Paris vous avez des problèmes dans le genre donc ça c'est un sujet absolument que tous les gilets jaunes doivent posséder la notion en tout cas en avoir des notions parce qu'ils prennent des risques avec leur santé avec leur famille en ayant un discours tel que le mien on prend des risques bon l'avantage c'est que ces gens-là ne sont plus soutenus par Mardouk et Satrou mais il y a encore il y a encore toute la hiérarchie implantée depuis des années il y a des années il y a des années elle est encore en place les gars ils n'ont pas décollé là il y en a certains qui sont un peu ruinés mais bon ils ont des fonds en général ils s'entraident entre eux et nous on n'a pas les fonds pour les acheter eux ou leur renseignement vous savez comme à la chute du mur la mafia transmettait des anciens dossiers du KGB les vendait ou le KGB lui-même vendait des dossiers vendait des armes ils les vendent à ceux qui en les font pour les acheter donc nous on ne veut pas on ne veut pas les armes on veut bien les dossiers et on veut bien le personnel pour notre sécurité puis aller s'occuper justement de ces affaires-là c'est quand même des pros qui sont déjà au courant de tout qui sont stimulés que par le billet vert et peut-être aujourd'hui un remords de conscience je ne sais pas trop mais bon pourquoi pas des gens dont parlait Ronald Bernard en disant nombreux sont ceux qui aimeraient bien sortir de ces cercles sataniques pour faire court et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont tenus par les autres membres des autres familles parce que si parce que ça mais qui n'en peuvent plus de vivre ça qui n'en peuvent plus d'où un certain nombre de suicides il n'y a pas que des gens qui voulaient parler et qu'on pousse par la fenêtre certains banquiers qui apprennent à voler non ils voulaient juste dire ça suffit je démissionne on va te démissionner directement ou je vais révéler ça au public enfin bon à mon avis tout ça c'est des élucubrations évidemment à vous de juger à quel point elles tiennent debout je pense que ça explique tellement de choses je leur donne une certaine valeur de vérité de plausibilité et qu'en tout cas bon ben j'en tiens pas trop compte puisque je continue à faire des vidéos délurées mais j'en tiens assez compte pour vous prévenir c'est pas c'est pas de la petite nionniote quoi c'est pas un trafic de billes dans la cour d'école trafic de billes dans la cour d'école bon on reprend c'est un bon petit encart donc et ces équipes de militaires spécialisés les groupes d'action ils sont soutenus par d'autres équipes de Black Rock au Nevada donc ça concerne les renseignements sur les situations tactiques le contrôle de la conscience du public de tous ces sujets donc ça c'est très Blue Book Blue Book pas Blue Bim Blue Book Blue Book le père de Freeman Fly faisait partie c'était un franc-maçon 33ème degré son père mais il faisait partie du groupe Blue Book et il faisait partie alors Blue Book c'est les gens vous aviez vu une observation et le lendemain dans la presse qu'on vous interview et on se moque de vous c'est Blue Book qu'on se moque de vous vous avez les menines Black qui arrivent chez vous qui vous demandent des renseignements c'est Blue Book la partie qui dénie les apparitions d'OVNI parce qu'il y a eu cette politique là aussi au début il n'y avait pas de problème de révélation et puis après on a nié tout ça mais bon il y avait une deuxième partie cachée de l'iceberg Blue Book qui lui récupérait toutes les pièces d'OVNI qui avaient craché qui récupérait les artefacts que les gens avaient et qui allaient les men in black qui attaquent vous allez répondre à la porte qui sonne pendant que vous allez répondre à la porte il y en a un qui passe ici et qui vide l'ordi vos dossiers qui récupère les objets et hop vous revenez dans les vapes de votre contact à la porte le mec a disparu sur vos yeux ou si ça se trouve vous tournez la tête quand vous la remettez il n'est plus là et quand vous arrivez vous retournez à votre bureau il n'y a plus aucun papier vos dossiers secrets les preuves que vous aviez ont aussi disparu c'était une diversion pendant laquelle ils ont travaillé sur vos dossiers alors ça c'était l'autre partie du Blue Book la partie à laquelle appartenait le père de Freeman Fry qui depuis tout petit dessine des trucs comme ça alors si ça se trouve il a aussi eu une double vie le Freeman rien à voir avec ce mensonge Freeman Fry c'est aussi un nom de scène mais c'est un américain qui depuis bien longtemps sur internet nous dévoile plein de choses plein de choses géniales ça a été une de mes sources pendant très très longtemps et il continue de faire des interviews très intéressantes avec des spécialistes dans leur domaine des journalistes des écrivains qui ont du matos il a sûrement eu aussi des nuits très chargées en fait sans le savoir enfin bon raison pour laquelle il dessine des trucs incroyables depuis tout petit dont il parle très souvent parce que dans ce domaine là c'est un petit peu comme Kéry Cassidy il y a plein de gens comme ça qui ne peuvent s'empêcher de dire qu'ils étaient les premiers qu'il y a bien longtemps qu'ils y sont qu'ils font ci qu'ils font ça je ne sais pas il y a un phénomène c'est vrai que on finit par se sentir un peu différent de tous ceux qui ne s'y intéressent pas et à se sentir spécial à se croire spécial et qu'après en fonction de notre vie du mérite qu'on a en être sentis en plus ou moins bon état on peut commencer à avoir l'ego qui gonfle c'est fort possible bon j'espère que je n'abuse pas là-dessus de mon côté je critique un petit peu cette attitude là parce que ça pollue le discours ça pollue l'information c'est comme des encarts voilà je me donne la petite claque et on continue donc le contenement de la situation tactique le contrôle de la conscience du public la gestion des paniques des évacuations etc ce qui avait été original créé pour la sécurité la mise sous sécurité des lieux de crash vous avez un lieu de crash hop vous avez le plan hyper vieux je ne sais pas quoi le plan Céveso qui se met en place et on vous dit que l'usine d'à côté vient d'avoir une fuite il faut évacuer toute la région parce qu'il y a un gaz inodore un dolor mais super toxique qui s'est répandu et vous faites évacuer de force tout est gardé par l'armée sous le prétexte de sécurisation des lieux pour éviter les pilleurs dans vos maisons non 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 en fait c'est pas il y a des témoins potentiels on les vire et puis après parmi les témoins ceux qui avaient quelque chose à dire à Roswell les gars ils se sont fait travailler pendant des années et des années tout ce qui avait quelque chose à dire on les a poussés à revenir sur ce qu'ils avaient à dire tout ce qu'ils avaient trouvé comme artefact quasiment a été récupéré et même des gens qui avaient qui avaient réussi à échapper à tout ça qui avaient planqué dans une petite cassette tout le matos ils l'ont mis dans la montagne on n'arrive pas à retrouver la cassette parce que je suppose que le projet Blue Book a aussi des remote viewers et qu'ils ont trouvé des radiesthésistes des dozers et ils ont retrouvé la cassette et ils l'ont récupérée je suppose je pense pas qu'elle soit encore enterrée quelque part dans les montagnes dommage bon on a dépassé ce niveau-là aujourd'hui et n'oublions pas Lou Baldin nous décrit ça qu'il y a des scientifiques qui étaient sélectionnés pour étudier des artefacts récupérés dans les crashs et qu'il y en a qui mouraient dans l'analyse ils sont tombés sur des trucs qui les ont dévorés qui les ont tués qui les ont ils sortaient ça du vaisseau spatial ils l'étudiaient et au bout de trois jours pof ça avait disparu du labo alors ils le cherchent partout ils ne le trouvent pas il y a une autre équipe qui revient du crash et de l'ovni et qui qui ramène l'objet l'objet il s'était rematérialisé dans l'ovni ovni qui s'auto-réparait parfois ou apparaissait où c'était nécessaire dans la coque la porte par laquelle vous passiez à n'importe quel endroit pouvait se créer une porte ovni qui était tellement plus vaste à l'intérieur que ce que vous pouviez l'imaginer vu du dehors vous voyez un ovni de 5 mètres de diamètre vous rentrez dedans et vous êtes dans un gymnase genre ou une cathédrale oui ça dépasse un petit peu l'entendement des fois et puis surtout vous prenez un cierge dans le truc vous le sortez de la cathédrale vous l'amenez à la maison et au bout de 3 jours il est de nouveau dans la cathédrale il y avait un objet comme ça qui pouvait ranimer un mort et rendre finalement ce mort donner à ce mort une fonction d'avatar c'est à dire que c'était un corps dans lequel une entité pouvait s'intégrer et se servir du corps pour agir quasiment comme dans Men in Black le mec quand il va voir la soucoupe le costume d'Edgar Edgar Edgar en question il s'est fait bouffer mais il n'en reste que la peau et dans la peau il y a l'iti qui s'y est mis c'est imagé mais c'est cette idée là parce que là il n'y avait pas le corps c'est un cadavre humain et par contre il était réanimable et bon il marchait un petit peu comme les Men in Black on va dire c'est à dire il était cartonné et puis il était un peu robotique d'après certaines descriptions mais enfin bon il y avait ces corps là dans la soucoupe et il y avait cet objet cet instrument qui servait justement à les transformer dans cet état là à les maintenir dans cet état là ils ne pourrissaient pas quoi et etc il y avait un objet qui qui allait faire une autopsie il vous rentrait dedans et il allait autopsier votre coeur oui en général le scientifique meurt dans ce cas là mais enfin l'objet qui va faire l'autopsie qui rend qui tue donc le témoin la victime et l'objet qui permet de se servir du corps de la victime vous voyez qu'ils vont bien ensemble c'est aussi des vaisseaux dans lesquels où que vous regardiez l'endroit que vous vouliez voir à l'extérieur du vaisseau à travers la paroi alors c'est une paroi opaque de l'extérieur mais de l'intérieur à cet endroit là non seulement c'était comme une vitre comme une baie vitrée mais en plus il y avait focus le zoom sur l'endroit que vous regardiez donc on est dans une soucoupe à peine visible aux jumelles mais le gars il me compte les poils de la soucoupe s'il veut je lui souhaite bon courage bon je rigole mais en fait il a un ordinateur qui voit et qui a compté il y a l'ordinateur qui fait Rain Man vous savez la boîte d'allumette elle tombe ou la boîte de Kurden tombe et il dit il en manque deux c'est marqué 400 sur la boîte il y en a 398 si ça se trouve d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles il continue cette histoire de Timé Rosal et de Mercure qui crée des autismes c'est pour créer des interfaces humaines entre la machine avec la machine parce qu'il y a un certain genre d'autisme où les gars c'est des incarnés mais des génies nés et puis là on a toujours une interaction avec le clavier mais eux ils font une interaction directe cerveau intelligence cerveau cloud cerveau intelligence artificielle directe d'autant plus si dans le cerveau il y a des nanotechnologies des puces on va loin et on va partout on va dans tous les domaines non mais je pense que c'est un sujet essentiel l'exopolitique ça touche à tout c'est vraiment la relation de l'homme à tout l'univers vraiment on reprend Roswell alors donc ça sert à gérer la conscience du public ses équipes issues de troupes secrètes militaires et spéciales bon ça sert aussi à la récupération du matériel et à son transport donc c'est assez Blue Book côté caché de l'iceberg le terme Blue Braise alors Braise je ne sais pas si c'est les Braises mais je vous le dis comme dans le texte Blue Braise c'est une autre confirmation que la disclosure E.T. appartient à ce groupe global de programmes avec la consonance de Blue de Bleu Blue Book ça veut dire le livre bleu Blue Beam ça veut dire le rayon bleu Blue Avian c'est les aviens bleus et aviens c'est des grosses poules des oiseaux bon peut-être Thaute est considéré comme un avien mais en fait c'est une branche de Nunaki branche Draco les cousins tout ça raison pour laquelle les tablettes d'émeraudes de Thaute elles ne sont pas fiables à 100% elles sont bien mais à la fin si vous ne faites pas gaffe vous retomberez dans le circuit ça ne vous libère pas c'est fait pour parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui s'intéressent au-dessous des choses à l'occulte ils savent qu'il faut pour eux il est essentiel qu'ils les récupèrent parce que même si il y a 10% de la population qui est un petit peu branchée sur l'occulte et l'ésotérique ça vite fait ça peut prendre un peu plus de gens mais tout le monde n'est pas disponible à ce niveau-là pour s'intéresser à ça pour de multiples raisons la peur, l'ignorance le déni la programmation mais bon ça finit par faire trop de monde donc même ceux-là qui se sont éloignés du troupeau on va les rejoindre l'abattoir à la fin vous pratiquez la cabale c'est bien vous sortez du flot vous accédez à certains l'herbe est plus verte mais à la fin et dès le début vous êtes irradié par la mauvaise intention tout le savoir qui en sort sort de chez Lucifer Satan ou enfin ou son staff le staff malsain qui a de nombreuses figures de nombreux représentants c'est un domaine qui existe c'est l'obscurité ça existe c'est 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 le complémentaire du domaine de la lumière l'un engendre l'autre et l'autre le engendre l'un de l'obscurité sur la lumière et de la lumière sur l'obscurité et nous ben nous il nous faut concevoir déjà ce yin yang là quelque part et son extrait normalement à mon avis à ce qui semble à ce que j'ai compris il faut s'en extraire il y a une guerre du bien contre le mal il faut arriver à avoir une attitude positive sans rentrer en guerre contre le mal vous voyez agrandir la lumière sans devenir guerrier de lumière vous êtes tombé guerrier de lumière vous rentrez dans le schéma de lutte et d'entretien du système ça mérite une méditation de 15 jours de 15 ans c'est pas 150 ans et c'est évidemment quand on est à quand on a assez de bagages et de de brioches je vais dire d'ancienneté qu'on arrive à avoir assez de notions pour comprendre tout ce que je raconte ne va pas le comprendre uniquement le mettre en application parce que moi je sais que ça existe comme d'habitude je suis philosophe du bout du comptoir j'en parle mais je reste au bout du comptoir c'est pas très malin vous allez me dire bon je passe pas ma vie au comptoir rassurez-vous mais bon ces temps-ci j'y passe beaucoup de temps c'est normal je paye la tournée générale on pourrait dire ça bon c'est pas du whisky frelaté c'est pas de la bière frelatée j'espère j'espère que c'est pas de la mauvaise limonade mais bon c'est pas mon bistro c'est pas mon comptoir c'est même pas mon whisky je fais juste que payer on le prend d'un côté on l'amène de l'autre ouais on n'est pas très nombreux à le faire c'est vrai et il y a assez peu de gens qui laissent des pourboires mais je les en remercie grandement eux d'autant plus chaleureusement on reprend donc cette couleur bleue est désignée pour tout ce qui concerne les programmes à propos d'entités extraterrestres c'est bizarre puisqu'on est sur une planète bleue mais bon les bleues vues du dehors justement mais en ce qui nous concerne c'est de la distraction des mensonges et une déformation des vérités des faits et donc ils nous disent notamment les fausses histoires à propos des Blue Avion distribuées par ses agents payés David Wilcock et Corey Good voilà je ne connaissais pas vraiment Thomas Williams lorsqu'on a commencé à s'interroger sur leur situation leur position leur attitude et tout ça vous vous rendez compte qu'avec ce qu'il raconte le gars il ne lui est rien arrivé ou aussi on est soi-disant saboter ses freins il est en contact avec des entités qui le guérissent de trucs incroyables et machin il chope un rhume il chope une grippe foutage de gueule il fait un déménagement il en fait un vlog il filme tout avec sa famille il n'a aucun problème enfin tout le monde a vu le dernier des films local sur la mafia où le gars il a trop coupé la poudre et il se fait rechercher il ne s'en sort pas je veux dire et là le gars il dévoile des secrets mondiaux des tas de hyper tout va bien il pose même des droits d'auteur sur un truc dont on parle depuis longtemps parce qu'il a lu les bouquins Mars Force il a lu les bouquins qui datent des années 90 c'était les époux peut-être Clark je ne suis pas sûr je ne me rappelle plus le nom c'était Monsieur et Madame Monsieur a disparu et Madame a continué un moment Mars Force il y a Tom 1 Tom 2 puis il y en a deux autres aussi je ne me rappelle plus comment ils s'appellent c'est pas très grave les années 90 ça datait et puis aux Etats-Unis il y a toute une littérature sur tous ces phénomènes là alors avec des vrais gars des gars honnêtes et puis avec de la désinfo avec des gars qui ont dit on va surfer sur la mode avec des mégalos effectivement il y a aussi ça mais quand j'ai entendu dernièrement quelqu'un dire que sur 100% d'abductés il y en a 90% qui sont des mégalos là lui je ne sais pas il dit il dit en plus c'est quelqu'un qui parle comme s'il savait tout et il généralise au monde entier dans l'univers ça n'existe pas le voyage plus vite que la lumière ça n'existe pas dans tout l'univers on est bloqué par des théorèmes de notre physique d'aujourd'hui qui sont tellement bien remis en cause mais il n'est pas au courant il est bloqué par l'idée d'Einstein comme quoi on ne peut pas aller plus vite que la lumière alors qu'il y a déjà des lumières qui vont plus vite que la lumière la lumière a une vitesse relative et puis que la lumière n'est qu'à un niveau énergétique des transmissions de l'énergie et de sa cristallisation on est lumière nous-mêmes à un certain niveau de cristallisation et les cellules continuent de communiquer entre elles avec des lumières avec des ultraviolets avec différentes choses pour voir les travaux du docteur spécialisé en épigénétique Lipton Bruce Lipton je voyais sa tête là je me suis dit ah oui on va prendre le thé donc c'est vraiment moyen mnémotechnique reprenons reprenons donc il nous dit il y a une race alien assez couramment associée avec Thoth Thoth Hermès Trismigiste celui qui est désigné sous forme d'Ibis dans les papyrus égyptiens dans les hiéroglyphes ils sont ce sont des pléiadiens et ils ont un rapport avec la planète Nibiru et non ils n'étaient pas bons non plus bon bienveillant envers nous les pléiadiens c'est une race guerrière a priori et dans le haut commandement la fin veut les moyens ils sont en lutte contre d'autres tout ce qui peut leur servir pour gagner ils vont s'en servir et si nous sommes nous les hommes un matériel dont l'ennemi les pléiadiens se sert pour lutter contre eux ils vont aussi se servir de nous pour lutter contre leurs ennemis mais notre bienveillant notre bien-être notre bonheur il n'est pas en tête de liste de leurs préoccupations alors je généralisais et les pléiades c'est combien de planètes ? 9 ? 9 soleils peut-être même non ? et oui 9 étoiles donc autour d'un soleil il y a pas mal de planètes et sur une planète il peut y avoir des divisions on va dire en état ou en race et dans une race il peut y avoir des divisions donc vous voyez généraliser c'est c'est idiot on ne peut pas il peut y avoir des pléiades qui soient idéaux dans notre état d'esprit soit droit juste puis alors peut-être qu'eux ils vont respecter la règle de non-interférence ils ne vont pas interférer justement il peut y en avoir il y a tout à garder en compte à chaque fois à chaque niveau il y a tout l'arbre de nouveau à reprendre de division et sur chaque branche donc c'est vraiment la fractalité dans toute sa splendeur les fractales de la fractalité dans toute sa splendeur puis à la fin on a fait un arbre et puis il y a une forêt cette forêt elle est qu'à un endroit il y a d'autres forêts et d'autres planètes et donc là c'est le vertige et l'ivresse de la situation de l'homme dans l'univers puis bon moi j'en reste à l'univers qui est une une collection de vers un multivers en fait mais je pense qu'il y a souvent une confusion entre le niveau des dimensions et les niveaux physiques et qu'on oublie qu'à chaque niveau physique il y a les autres énergétiques qui accompagnent et qui sont d'autres dimensions enfin bon ça c'est encore vraiment un autre sujet d'autres sujets même au pluriel et je ne vais pas faire d'encart dessus puisque je ne suis pas tout le temps d'accord notamment qu'on va passer dans les lignes temporelles et les terres parallèles et là je ne suis pas du tout d'accord même mais bon je n'ai pas forcément raison du tout je dois admettre des fois je suis un peu moqueur vis-à-vis des autres idées mais pas celle-là je me retiens un peu non je n'y en connais pas assez je ne peux pas dire je n'ai pas vécu ressenti je n'en ai pas la mémoire vous voyez je n'ai pas de confirmation intuitive personnelle vraiment donc non au contraire je n'ai pas l'impression que ça existe chez moi alors je ne suis pas je ne suis pas détenteur du savoir total donc ça peut exister puis je ne le sais pas on reprend donc pour le terme blue avien les aviens bleus blue c'est parce que ça traite du programme extraterrestre et les avien c'est une des cinq races qui forment les anunnaki Thomas William qui nous dit ça et les anunnaki sont eux-mêmes une espèce de draco me semble-t-il ou je me trompe mais bon peut-être qu'il va en parler il y a aussi donc on a repris là il y a aussi des groupes qui sont dédiés à éviter la panique du public dans l'implication du gouvernement à contrôler la situation ou sans incapacité à contrôler la situation à y réagir les gens là ils sont confrontés à un virus ils demandent au gouvernement une solution et le gouvernement va trouver une solution il va nous mentir il va dire les vaccins ça marche et puis voilà on en a trouvé un pour il fait des années qu'on attend des vaccins sur des vieilles maladies qu'on connaît beaucoup mieux et on ne les a toujours pas ça n'existe pas c'est normal ils nous ont menti surtout et alors on se rappelle que Gallo et Montagné ils ont truandé sur leur prix Nobel de découverte du virus du sida non ils ne nous ont jamais montré un virus du sida l'image qu'on a montré ça a été un dessin à l'ordinateur pour donner une visualisation au public non ce qu'ils avaient trouvé c'est l'observation des faits d'une situation l'état d'un corps sous sida qui veut dire syndrome d'immunodéficience acquise ce n'est pas une maladie c'est un état dans lequel vous n'avez plus de système immunitaire efficace ce n'est pas une maladie après vous pouvez se déclencher n'importe quelle maladie puisque le système immunitaire il est en vacances il n'est même pas en vacances il n'existe plus voire il est devenu nocif ah oui ça c'est aussi un truc qui implique les vaccins c'est que ça vous crée des maladies auto-immunes c'est-à-dire des maladies dans lesquelles votre corps lutte contre lui-même ceux qui ont de l'arthrose c'est leur propre corps qui détruit les cartilages donc ils voient bien ce que je veux dire il y a des maladies comme ça où le corps lutte contre lui-même et puis il y a des vaccins qui empêchent d'ailleurs au corps de se défendre contre les attaques cancéreuses ça ça a donné lieu à des procès aux Etats-Unis qui ont été perdus par l'Utforma vous voyez l'activité d'un vaccin dans ce vaccin il y a un nombre de composants incroyables et donc dans le dernier pour le CV19 il y aura même des composants secret défense mais on se fout de nous jusqu'où ça va aller et à côté de ça il va y avoir une campagne pour ne pas fumer parce que c'est mauvais pour la santé autour de Tchernobyl aussi il y a la campagne anti-tabac ou Fukushima ou même Free My Island ou Fessenheim pas un d'aller à l'étranger même à Kadaraj qui entre nous sont dit est bâti sur une faille Kadaraj faille sismique ah 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 oh ben Fukushima Daiichi aussi il y a Daiiri et Daiichi je crois que c'est l'autre celle qui n'a pas encore pété à côté qui est bâti sur une superfaille sismique au Japon où il y a des volcans et des tremblements de terre constamment en activité bravo mais c'était fait pour répandre à la radioactivité et là ça implique la reine d'Angleterre alors est-ce qu'elle est reptilienne ou pas parce qu'ils tiennent mieux la radioactivité c'est une sorte de terraformation de la planète qui leur permettrait d'y vivre plus à l'aise avec un niveau de fréquence plus à l'aise pour eux un niveau de toxicité dont ils se nourrissent en fait plutôt en tout cas qui ne les gêne pas bon élucubration sauf que le reine Moret L-E-U-R-E-N-M-O-R-E-T qu'on n'entend plus beaucoup qui faisait des vidéos super avant de 2-3 heures des fois mais avec Alfred Weber W-E-B-R-E Alphèdre Lambremont-Vebre certaines sont traduites en français je ne sais pas nous a dénoncé l'irradiation de la planète par le clan de la reine et les anciens casas et tout ça d'ailleurs rien à voir mais bon à Cuba l'ancien comment il s'appelait celui que la CIA soit disant tenté par plus de 100 fois d'assassinés faisait partie de cette famille il était comte d'ailleurs Schwarzi lui aussi il a un titre de noblesse dans ses familles je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment devenu gouverneur de Californie malgré tous ces déboires sexuels c'est un disait partie de l'équipe à Weinstein on va dire enfin de la mentalité à Weinstein bon on est très loin du sujet qui nous intéresse revenons-y Castro à propos de Cuba elle le décrit comme faisant partie d'une ancienne famille iranienne 5000 ans d'arbres généalogiques quoi oui oui casas machin tout ça c'est très lié tout ça et donc ils ont des fois des rancœurs entre eux qui datent depuis des milliers d'années ce qui explique aussi les conflits incessants au Moyen-Orient entre les bouches qui sont issus justement et d'autres familles locales c'est marrant mais tout s'explique mais avec d'autres explications que la lutte pour le pétrole ou les armes de dissuasion massive et on n'a pas parlé des Stargate qui étaient ou de la technologie qui était encore enfouie des fois à 15 mètres sous terre dans toutes ces régions-là qui sont les premières villes d'Anunaki Anunaki officiellement décrit comme étant des fois mi-humain mi-animaux avec les démons Anunaki dont on parle encore Izuzu par exemple et d'autres ouais moi je pense que c'est très complexe très touffu très intriqué du coup ça mériterait plus de précision mais bon grâce à mon flou parfois j'évite de trop perdre le fil et quand même de relier les points entre eux ou des possibilités finalement je ne relis plus des points mais des secteurs d'intérêt il y a une relation on ne sait plus vraiment avec qui parmi le groupe ou à quel moment mais bon ou quel endroit mais dans cette zone-là avec cette zone-là avec cette zone-là et bon ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe vraiment je trouve c'est un petit peu prétentieux peut-être mais bon c'est la raison pour laquelle je continue il y a des fois il y a des vidéos où je m'excuse d'avoir été confus j'espère ne pas trop l'être et je pense que ceux qui me suivent régulièrement arrivent à tirer leur épingle du jeu et à défaire les chevaux comme moi avant de monter sur les grands chevaux on défait le petit écheveau on tire sur le fil de la pelote voilà on évite le nœud gordien reprenons reprenons bon tout ça nous amène aussi des possibilités de divergence de diversion pardon pour les enquêteurs civils nous quoi afin de décourager les efforts de recherche et de comprendre quelque chose on est dans le vif du sujet ce qui participe au contrôle de l'information répandue dans le public ainsi que de l'intérêt pour la chose les gens qui commençaient à s'intéresser aux ovnis et qui ont regardé trois fois Ciel Montmardi où Jimmy Gueux se faisait massacrer enfin massacrer ridiculiser on ne laissait pas parler ils ont dit ouais c'est un fanfreluche et ci et ça quel dommage et alors Jimmy Gueux il a essayé de faire des bouquins qui ont pour ne pas être censuré il a tourné ça en roman de science-fiction mais c'est il n'a peut-être pas marqué à chaque fois mais c'est basé sur des histoires vraies il a plutôt marqué toute correspondance ne serait que fortuite ça vous garde envie des fois de dire c'est du délire ce que je raconte ça vous garde envie puis de toute façon de ne pas avoir de preuves factuelles de ne pas avoir les photos des rencontres de ne pas avoir les documents en question là de ne pas avoir d'artefacts de ne pas être assis à côté d'un Niti qui ne ferait pas partie du groupe des méchants ça vous évite des problèmes ça vous permet de continuer votre petit bonhomme de chemin d'accord l'identité des directeurs actuels du MJ-12 est secrète il n'y a que le président des Etats-Unis et eux-mêmes qui connaissent leur identité respective ces noms ne doivent jamais être mis sur le papier bon on a pourtant des listes qui ont été faites mais c'était interdit c'était du hyper top secret Ace and Lee lecture uniquement vous ne pouvez pas prendre de notes vous ne pouvez pas recopier vous ne pouvez pas en parler interdit de chez interdit enfin à l'époque et tant qu'on obéit à ces lois-là qu'ils ont eux édictés on rentre dans le système et on y obéit il y a un moment où il faut désobéir à des ordres ou à des personnes qui ne méritent pas qu'on obéisse à l'ordre l'ordre est malsain l'ordre est contre notre évolution contre notre santé contre notre niveau de civilisation il y a un niveau de rébellion minimum à avoir quand même un instinct de rébellion un instinct de dire mais attendez ça ne va pas j'ai une blague salace à vous raconter mais je ne veux pas y arriver bon déjà je ne la maîtrise pas bien je ne la raconte pas souvent et elle est un peu trop glauque quand même je ne sais pas bon je la raconte bon c'est l'histoire dans le public d'un magicien il y a un enfant qui arrive là et le magicien il fait plein de trucs il prédit l'avenir et tout ça et il va le voir à la fin et il lui dit monsieur moi je veux apprendre à voir le futur je veux voir l'avenir je veux voir l'avenir alors le magicien il dit non il n'y en a pas question et tous les jours à chaque représentation le môme il arrive alors un beau soir et chaque fois il a la même réponse alors un beau soir le magicien il dit ok viens dans ma loge alors le petit gars il y va tout guiré comme ça il dit bon enlève ton pantalon alors le petit garçon il dit pour apprendre à voir l'avenir il faut que j'enlève mon pantalon tu veux apprendre à voir l'avenir ou pas alors le garçon il dit oui bon ben il enlève son pantalon il dit monte sur la table là sur le tabouret là mets toi à quatre pattes alors le petit garçon il dit ben attendez là vous allez me et il dit ah tu vois que ça commence à venir j'ai honte j'ai honte vous la répétez pas aux enfants bah si mais vous trouvez une autre manière pour expliquer que il y a des fois il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre on les sait déjà mais en fait dans mon idée là c'était que il y a des fois il ne faut pas obéir aux ordres ou aux conseils qu'on vous donne parce que c'est pas bon pour nous à l'étude qui va venir enfin de ce qui va suivre on va comprendre pourquoi il y a eu toute cette formation de MJ12 et tous ces programmes de maintien éco-contrôle et déformation de toutes ces informations à l'étude là qu'on va enfin faire sur Roswell vraiment quoi parce que pour l'instant c'est juste le décor avec tellement d'encarts qu'on doit être à une heure et demie de vidéo je suppose comme ça je dis ça à vue de nez quoi depuis alors c'était en 1980 qu'il nous lit des papiers de 1980 depuis les 40 ans que cette situation existe aujourd'hui le niveau technologique et scientifique a tellement évolué qu'on pourrait voir les mesures dont on vient de vous parler comme étant en fait assez limitées depuis il y a des domaines qui ont tellement été élaborés que ça met en question notre sécurité et notamment la sécurité nationale des Etats-Unis moi je dis c'est mondial le MJ-12 il intervenait sur toute la planète et je suppose bien que là on parle du MJ-12 américain mais qu'il y a aussi un MJ-12 russe un MJ-12 chinois un MJ-12 français un MJ-12 et qu'il y a donc un autre niveau au-dessus de tous ces MJ-12 MJ-12 en tout guillemets ça peut être 12 10 d'ailleurs ils sont beaucoup plus que 12 aujourd'hui je crois qu'ils sont une vingtaine ben oui parce que maintenant il va y avoir un domaine informatique un domaine nanotechnologie un domaine microbiologie nanobiologie vous voyez cybernétique dans le DARPA il y a des divisions dans tous les sens il y a une division sur les capacités mentales du futur dans laquelle le remote view figure d'ancêtre il y a encore des gens qui ne comprennent pas ou qui n'y croient pas au remote view ben comment dire on peut faire du remote view mais on n'aura pas le niveau qu'ont les professeurs qui ont enseigné à ceux qui sont des pointures aujourd'hui dans l'armée ou dans ou dans les grandes compagnies il y a des remote view dans la banque dans la finance il y a des remote view dans les mines dans la médecine dans le renseignement dans plein de trucs ben si j'étais eux j'en prendrais hein c'est des programmes qui ont coûté des millions de dollars on ne dépense pas des millions de dollars dans un truc qui ne sert à rien et quand on vous dit on a arrêté le programme dites-vous bien que c'était c'est encore une fadaise ils n'arrêtent aucun de leurs programmes ils changent de nom ils disparaissent ils le refouguent à une entreprise privée secrète ultra secrète mais ils continuent bien sûr vous avez compris le remote view c'est le moyen de savoir à distance des trucs qui vous sont cachés officiellement même de savoir qu'il y a des trucs qui vous sont cachés officiellement savoir qui ça concerne quel est l'état d'esprit où c'est quasiment ils ont un léger problème de date mais je suis sûr qu'il y a aussi d'autres moyens de préciser les dates peut-être à la radiesthésie peut-être en médiumité peut-être avec des E.T. peut-être avec justement l'ancien projet Yellow Book et Yellow Cube qui concernent justement le moyen de voir le futur ou de voyager dans le temps d'avoir des informations qui elles voyagent dans le temps au moins l'information une vue pas forcément le voyage physique temporel mais pouvoir se projeter dans le futur ou dans le passé ça ils avaient une technologie qui vient d'Orion et qui a été récupéré mais qui a tourné un certain temps entre les quelques familles les 13 familles Illuminati et si vous faites de la nécromancie vous avez aussi accès à ce genre d'informations et ne dites pas que la nécromancie n'existe pas il y a un service spécial de l'armée qui est dédié à la nécromancie et je peux vous dire que les chefs de service font faire le travail par des sous-fifres ne désirons pas eux être soumis aux entités auxquelles vont être confrontés les sous-fifs en question parce que dès que vous touchez à ce genre de matériel vous êtes irradié si on peut dire a priori il faut avoir un niveau incroyable de connaissance de protection d'activité de disposition pour ne pas être soumis aux entités avec lesquelles vous traitez lorsque vous faites ce genre de travaux en général on ne l'a pas il y a quelqu'un qui en parle un petit peu de temps en temps c'est Walter Bosley un ancien du FBI mais qui a fait diverses missions et à un moment donné on l'a formé à ça dans le FBI donc il ne faisait pas partie du FBI officiel des fois et il est toujours très strict il ne va pas nous donner des secrets d'état et des choses dans le genre bon mais il écrit des bouquins qui sont très inspirés aussi et lui il a parlé beaucoup du NIMSA ce club issu ou membre en tout cas de la Breakaway Civilization et qui répertoriait les apparitions d'OVNI en 1890 déjà il y avait l'aéroclub de Sonora si vous voulez faire des recherches l'aéroclub de Sonora NIMSA tu fais quelques vidéos sur le NIMSA elles sont vieilles là maintenant sur ma chaîne et il y avait déjà des apparitions d'OVNI encore pas déjà parce qu'on en voit dans les tentures on en voit dans les églises décrites on en voit dans tous les textes anciens donc ça ne date pas uniquement de Roswell mais disons donc que Roswell c'est la fois où le grand public a été massivement confronté à ces infos par le biais de la presse à l'origine en plus et bon des apparitions il y en a depuis la nuit des temps et on sait que c'est normal vu la situation de l'humanité sur Terre avec les dracos avec les diverses entités les diverses les guerres inter-spatiales si on peut dire inter-espèces au niveau spatial cosmique on reprend et donc il se fend la gueule en disant et ceci pour la sécurité nationale des Etats-Unis c'est vraiment une dénomination abusive c'est en fait une couverture pour des budgets des black budgets des caisses noires par la CIA et autres dans le genre et la réalité c'est qu'il n'y a pas de sécurité nationale pour le peuple ou pour le pays il n'y a une sécurité que pour ces clubs par contre qui on sait la Brackovoe Civilization elle a la société du 9ème cercle déjà d'après Ronald Bernard elle a déjà ses propres armées ses propres services de renseignement ses propres police ses propres lois de justice entre eux rien à voir avec les nôtres et qui sont au-dessus des nôtres ah non mais c'est ça on est les enfants dans la cour de l'école et on arrive tout juste à connaître tous les méandres et les personnages qui sont dans l'école et après il nous faut apprendre que l'école est dans une ville où il y a encore tout un système de hiérarchie que la ville est dans un département ou dans une commune enfin un engouement à centre commune puis dans un département puis dans une région puis dans un pays vous voyez à chaque fois il faut se rendre compte qu'il y a toujours des hiérarchies au-dessus et puis que là je fais des limitations par par des lignes sur une carte qui n'existent pas dans la réalité pour ces clubs et puis eux ils ont plutôt des limitations de lignées de famille et d'intérêt a priori une débridation de race ziti truc comme ça ils ont créé l'acte de sécurité nationale des Etats-Unis par la CIA qui est l'ex-OSS dû à des faits qu'on va développer dans le prochain chapitre moi je pense que c'est pour eux être en sécurité par rapport aux interrogations et enquêtes du public et justice du public ils ont tué un nombre de gens incroyables ils ont séquestré des gens ils les ont kidnappés ils ont détourné les inventions enfin ils sont des criminels à tous les niveaux pour nous en tout cas nous dans un poulailler quand il y a trop de coques on en supprime un et on va chercher les oeufs tous les jours et on se sert des fois dans les poules quand on a envie ils nous considèrent comme du bétail comme de la volaille comme de la basse-cour à un certain niveau et les ziti eux-mêmes concernent l'humanité à ce niveau-là ils ont un autre niveau ils s'en foutent en tout cas ceux qui les mal intentionnés n'ont aucun respect pour notre vie notre niveau de vie notre niveau de conscience alors pour laquelle il faut absolument augmenter ce niveau de conscience et par exemple pratiquer les étapes vers la connaissance proposées par Marshall Van Somers et les alliés de l'humanité alors j'en ai lu quelques-uns de ces articles-là c'est pas du prêchis-prêchats religieux c'est c'est beaucoup plus intéressant que ça c'est pas mal j'ai envie de vous le lire j'aurais pas l'impression de vous lire les textes de religion donc ça va ça va mieux bon ben lui il a fait une grosse pause et ben écoutez moi je pense qu'on va aussi faire une grosse pause puis je me je titrerai cette vidéo Roswell l'incident ovni mais introduction ou introduction hashtag 1 introduction à l'incident ovni de Roswell et je vous remercie d'avoir suivi bon je pense qu'on a fait des encarts dans tous les sens tout le monde a bien mangé j'espère que ça vous a plu donc et que vous reviendrez pour l'épisode numéro 2 personnellement je pense que cette vidéo elle doit pas elle doit pas être loin d'1h50 je sais pas mais j'ai pas de chronomètre je me mets pas en face mais bon il est 11h moins quart je pense que entre l'heure qui est passée ben voilà j'ai quasiment parlé tout le temps donc ça doit faire cette durée là ben très bientôt gardez le moral vous savez donc comme il a dit le plus on en sait le plus ça équilibre les inquiétudes qu'on peut avoir face à un territoire inconnu le mieux on le connait le plus on a de dispositions à pouvoir s'y promener après même dans une jungle incognope où vous savez qu'à tel endroit ça va comme ci cet endroit ça va comme ça c'est mieux ça empêche pas les dangers sur place mais en fait ça vous rassure globalement de savoir comment c'est disposé quelles sont les intentions et voilà et voilà on a relié plein de points entre eux enfin plein de domaines on les a inter on les a mis en relation entre eux et ben je trouve ça toujours passionnant même si on revient sur un vieux truc ça fait du bien de temps en temps de tout récapituler puis bon on n'a même pas encore développé Roswell en propre mais plutôt le décor dans lequel toute cette situation exopolitique l'ufologie existe vous voyez l'ufologie on ne l'a pas encore étudié là directement dans ce que je raconte dans ce que j'ai raconté avec cette vidéo aussi et on est dans le domaine exopolitique depuis longtemps on a déjà parlé des IT de leur intention des proxys humains on a même parlé des hybrides nous on a parlé de tout bien donc à très bientôt bon courage salut je devrais faire le truc à Dr Spock mais je crois que ça veut dire quelque chose un ésotérisme alors je vais éviter bon courage au lait coeur à bientôt ciao